La séance est ouverte. Je vais appeler le rapport 130-2005 qui porte sur un projet de délibération portant en majoration des traitements des fonctionnaires de la fonction publique de la Polynésie française et des agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie. Et je demanderai donc à Linda Taharangui de bien vouloir nous donner lecture du rapport. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Par lettre numéro 173 PR du 7 décembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant en majoration des traitements des fonctionnaires de la fonction publique de la Polynésie française et des agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française. Le pays a retenu le principe de la mise en œuvre pour compter du 1er janvier 2006 de la réforme du TAU-TRA. L'application de ce dispositif doit notamment se traduire par une stimulation de la consommation tirée de l'augmentation des salaires sans pour autant que les employeurs ne se trouvent pénalisés par un surenchérissement du coût du travail. Le chapitre 2 de l'accord tripartite du 14 novembre 2005 stipule que l'augmentation des salaires prévus dans le cadre du projet TAU-TRA à savoir 6 000 francs pour 169 heures de travail sera étendu à tous les agents de l'administration du pays. Cela doit se traduire par une majoration des traitements des fonctionnaires de la Polynésie française à hauteur de 6 000 francs, quels que soient les cadres d'emploi, les grades et les échelons auxquels sont classés ces agents régi par la délibération numéro 95-215-AT du 14 décembre 1995, modifiés, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Sont également concernés les agents non titulaires des services d'établissement public à caractère administratif de la Polynésie française, autres agents de droits publics régi par la délibération numéro 2004-15-APF du 22 janvier 2004. Le Conseil supérieur de la fonction publique, en sa réunion du 25 novembre 2005, s'est prononcé favorablement à la majorité de ses membres sur le projet présenté. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique, de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Donc, la discussion générale est ouverte et je propose aux représentants du groupe Tahouera de prendre la parole. Merci, M. le Président. L'augmentation de 6 000 francs de tous les salariés de la Polynésie résulte du projet Tahouera. Sans revenir sur le projet lui-même, sur ses motivations, sur ses péripéties et sur les diverses mesures qu'il contient, je voudrais m'attacher à l'examen de son application ici même, à savoir donc pour les agents fonctionnaires de la fonction publique de la Polynésie, les ANT, qui font l'objet du texte qui nous est proposé aujourd'hui. En commission, les représentants du ministère nous ont indiqué que cela correspondait à l'application de la mesure à un peu plus de 5 200 agents. Si on multiplie par 6 000 et par 12, on arrive à peu près à 380 millions de francs, donc pas loin des 400 millions qui nous ont été annoncés dans le cadre de l'incidence des mesures du projet. Je remarque qu'ici, nous ne traitons que des fonctionnaires et des agents non titulaires de la fonction publique, puisqu'il semblerait que la question des enfants sera traitée par ailleurs. Je m'attacherai essentiellement à une réflexion sur les modalités qui ont été choisies pour intégrer cette augmentation de 6 000 francs. Effectivement, le ministre a choisi la solution d'une prime, d'une indemnité. Alors que nous venons de voir en commission que l'Assemblée, pour traiter du même problème, l'Assemblée a choisi une autre modalité. Donc, même origine, même augmentation, même type d'agent public, et nous savons combien il est important de préserver justement le plus possible des caractéristiques communes aux deux types de fonctions publiques, et bien là, on a un traitement qui est complètement différent. C'est déjà un point qui m'étonne que l'on n'ait pas réussi à trouver les mêmes modalités. Et je voudrais comparer un peu les deux. L'Assemblée, et nous le verrons sans doute en commission permanente, mais comme nous l'avons déjà vu en commission législative, je crois que l'on peut en parler, donc l'Assemblée a choisi la solution d'augmenter d'un certain nombre d'indices, de points d'indices, la rémunération des agents de l'Assemblée, et c'est 7 points d'indices applicables à tous, à 950 francs du point d'indices, on arrive à un peu plus de 6 000 francs. Je crois que c'est 6 250 francs. Alors que dans le cas particulier des agents de la fonction publique et des ANT, le ministre nous propose une solution qui m'interpelle et qui me gêne plus. d'une part parce que c'est une somme qui va venir se rajouter, comme ça, au bulletin de paye. Elle n'a pas de nom. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Alors que la solution de l'Assemblée permet d'intégrer directement l'augmentation dans la rémunération brute. Alors, je ne sais pas, dans dix ans, si on se rappellera de ces 6 000 francs, peut-être qu'il faudrait l'appeler prime frébo, peut-être. Ça laissera au ministre une trace. Mais l'ennui, l'ennui, c'est que si on met prime frébo, 6 000 francs, dans dix ans, ça ne sera pas grand-chose. Alors, je ne sais pas si c'est à la taille de la fierté qu'il peut avoir à nous proposer la mise en place de ce dispositif. Donc, moi, j'y vois quand même un premier inconvénient. C'est que c'est quelque chose qui vient compliquer le bulletin de paye, qui vient compliquer le paramétrage, qui, en plus de cela, ne sera pas revalorisé automatiquement dans le temps avec l'augmentation du point d'indice. Donc, je trouve que, contrairement à leurs collègues de l'Assemblée, finalement, les agents de la fonction publique territoriale et les ANT ne sont pas, finalement, aussi avantagés que ceux-là. Bon, le ministre nous dira que c'était peut-être plus compliqué de modifier toutes les délibérations qui portent statut de la fonction publique en rajoutant à chacun. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question de technicité juridique qui a entraîné ce choix ? Je ne sais pas. Je pense aussi que, donc, sur le plan du paramétrage informatique, peut-être que c'est un peu plus compliqué que de mettre simplement une augmentation du nombre d'indices. Voilà. Donc, c'est sûr, je ne veux pas évoquer pour l'instant la question du fond, mais je trouve que le choix de la forme n'est pas tout à fait satisfaisante. Voilà ce que je voulais dire. Et j'ai une autre question que j'ai un petit peu posée en commission, mais je n'ai pas eu vraiment la réponse. Si on prend le choix, donc, d'une prime comme ça ou d'une indemnité, je ne sais pas très bien comment on peut l'appeler, enfin, d'une augmentation, on aura du mal à la cerner. Et je voudrais que le ministre nous dise comment il envisage de faire pour les enfants et surtout, comment, dans son esprit, cela vient-il se juxtaposer ou s'ajuster ou s'harmoniser, je ne sais pas, mais pour le moment, pour moi, c'est une juxtaposition, avec d'éventuelles augmentations de rémunération par des dispositifs classiques, notamment pour les enfants. Est-ce que cela vient tenir compte d'une augmentation à valoir quand l'indice des prix augmente de 2% ? Ou est-ce que lorsque l'indice est, malheureusement, avec les mesures prises, nous craignons fortement une poussée inflationniste en 2006, donc on arrivera très probablement ou 2% d'augmentation pour les enfants ? Bon, est-ce que cela va venir s'ajouter ? De même pour les agents de la fonction publique, dans les négociations que le ministre pourra avoir avec les syndicats, puisque chaque année, il faut discuter avec les syndicats représentant le personnel des conditions d'augmentation des fonctionnaires. et je suis persuadée que pour nous l'avoir reproché bien souvent, il ne manquera pas à la règle de discuter avec les syndicats de fonctionnaires qui représentent les fonctionnaires. Est-ce que donc, dans son esprit, il peut y avoir aussi une autre augmentation parallèle à ce moment-là, tout simplement, par la base de la valeur de l'indice ? Et est-ce que, par hasard, ce ne serait pas finalement pour cette raison qu'il a choisi un dispositif à part, c'est-à-dire 6 000 francs d'un côté, mais de l'autre côté, possibilité de négocier la valeur de l'indice, puisque, contrairement aux enfants, ce n'est pas sur la base de l'augmentation du coût de la vie, mais simplement sur la base d'une négociation qui peut prendre en compte, certes, l'évolution du taux d'inflation, mais aussi l'évolution du PIB. Donc, rien n'empêche aujourd'hui que vous proposiez au gouvernement, au début de l'année, une autre augmentation des fonctionnaires. Donc, j'aimerais bien que, à la fois sur le fond, mais aussi sur les procédures, vous puissiez répondre à nos questions. Merci. Merci. On poursuit la discussion générale avec Jean-Christophe Huissou. Oui. Oui, merci, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Bonjour. Nous sommes sur le droit fil du projet TAUTA R1 et le fait de faire participer, bien sûr, les agents de l'administration, fonctionnaires ou contractuels de l'administration, sur cette proposition d'augmentation de leurs émoluments par ce qu'on a appelé à un moment donné une prime ou ce que d'autres peuvent appeler une indemnité ou une augmentation de points d'indice. Mais enfin, toujours est-il que l'objectif est d'arriver à faire augmenter les salaires de 6 000 francs de plus. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les discussions concernant TAUTA R1. Je pense qu'aujourd'hui, les uns les autres ont su expliquer leur position sur le plan économique et social. Nous sommes maintenant sur l'étude d'un dossier et son application technique. Alors, je voudrais, à cette occasion, m'étonner aussi des modes de calcul qui diffèrent de ce qui est proposé aujourd'hui pour l'administration territoriale au regard notamment du texte que nous avons étudié ce matin pour l'Assemblée de la Polynésie, sachant que le statut de fonctionnaire des agents de l'Assemblée de la Polynésie française doit sauvegarder une certaine forme, je dirais, de cohésion avec le statut général de la fonction publique. Donc, il faudra certainement soit aujourd'hui, soit au moment de l'introduction du texte que nous avons vu ce matin en commission de l'emploi, qu'il y ait un ajustement, si toutefois, évidemment, la majorité le souhaite, au regard du mode de calcul ou d'intégration de cette prime de 6 000 francs. Je voudrais ici souligner un aspect qui a son importance en fonction de la méthode qui sera retenue, à savoir que si la prime ici de 6 000 francs vient se rajouter au salaire de base calculé dans la grille des salaires de la fonction publique, il est bien évident que c'est moins avantageux que si on refaisait le calcul des indices des grilles, donc des indices, des catégories en fonction des cadres d'emploi de la fonction publique, sachant que lorsqu'il y a une augmentation de l'indice du coût de la vie, c'est-à-dire de la valeur du point d'indice servant de base de calcul aux rémunérations, eh bien, il n'y aura pas de progression de ces 6 000 francs. Aujourd'hui, le calcul ferait que pour une valeur de l'indice de 950 francs, il faudrait, pour atteindre les 6 000 francs, le calcul a été fait, je crois, pour la fonction publique de l'Assemblée, il faudrait 7 points, 7 points d'indice ou 8 moins ? Il faudrait combien, M. le ministre ? 75 ? Ah, pardon, 6. Pour l'Assemblée, le choix s'est porté sur 7, évidemment, pour arrondir, et on arrive à 6 600 francs, je crois, d'augmentation. mais 6 virgule quelque chose multiplié par une valeur de l'indice qui progresse et qui atteindrait 1 000 francs, c'est évidemment plus intéressant que d'avoir ces 1 000 francs qui ne bougent pas. Et là, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, votre prime frébo deviendra, à terme, non plus 6 000 francs, mais je dirais 300 francs, peut-être même 3 francs, ce qui serait dommage pour la longévité de cette prime, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est simplement une revalorisation de 6 000 francs. Et là, vous êtes en accord avec votre projet TAUTA-RA, mais par contre, je me pose la question de savoir si c'est le meilleur moyen de gérer l'introduction de cette prime pour le statut de la fonction publique, d'autant plus que vous allez créer, je dirais, un processus de calcul supplémentaire qui n'existait pas et qui n'avait pas besoin en réalité d'exister. Voilà, M. le Président. Merci. On poursuit la discussion générale avec Nicole Bouteau. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Mesdames et Messieurs du public, chers collègues, bonjour également. Je serai rapide, un peu comme ce qui a été dit, je crois que concernant TAUTA-RA, beaucoup de choses ont été dites et peut-être que tout a été dit, d'ailleurs. Moi, je souhaiterais plus m'interder sur la situation d'inégalité qui est en train de se créer dans le pays. Il y a actuellement des négociations qui sont toujours en cours dans le secteur privé. Vous nous présentez un texte pour régler le sort des fonctionnaires polynésiens. Un autre texte nous sera présenté par l'Assemblée. Moi, je souhaite penser à ceux peut-être qu'on oublie un petit peu. On a eu l'occasion d'en discuter en commission législative et ça concerne des centaines de familles. Alors, même si vous allez me répondre que leur sort sera peut-être réglé dans un an, je trouve que sur le principe d'augmenter les revenus, il faudrait pouvoir le faire pour tous. Alors, vous n'avez peut-être pas le levier d'action, mais le personnel communal ne bénéficiera pas de cette augmentation du revenu. si. L'autre levier sur lequel vous ne pouvez pas intervenir, ce sont aussi les fonctionnaires d'État. Mais ça concerne des milliers de familles parce qu'ils sont quand même relativement nombreux, à plus de 90% polynésiens. Et à partir du moment où on parle d'un projet de solidarité, à partir d'un moment, et il me semble qu'à l'origine, la volonté était aussi de diminuer l'écart entre les revenus du privé et les revenus de l'administration du public. En fait, tout est augmenté, y compris dans la fonction publique, mais des situations d'inégalité... Oui, par rapport aux fonctionnaires et aux 8000 familles polynésiennes qui sont concernées par cette non-augmentation, ça crée une situation d'inégalité. Alors, la question, c'est est-ce que vous allez laisser les fonctionnaires seuls se dépatouiller avec cela ou est-ce que vous envisagez aussi de vous rapprocher vous-même et d'entrer peut-être en discussion avec les autorités de l'État sur le sujet ? Merci. Marourou, on poursuit notre discussion générale. Plus d'intervention avec l'intervention du représentant du groupe de l'UPRD, M. Jeanne Sommas. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mesdames, Messieurs, les représentants et Orama. Le projet de délibération sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui porte à l'application de l'importation des salaires prévues par le projet au père. Et plus particulièrement la majoration des traitements des fonctionnaires du pays et des agents non titulaires. Cette précision me semble nécessaire afin que tout le monde comprenne bien que l'on étudie ici un cas précis et que par conséquent il n'est question ni des salariés du privé ni des fonctionnaires d'État ni du personnel de l'Assemblée. Si tous les cas qu'il faut étudier séparément pour ce qui concerne les fonctionnaires de l'Assemblée, un projet de délibération a été voté favorablement aujourd'hui en commission. Cette majoration des traitements ne prend bien évidemment pas la forme d'une revalorisation du point d'indice. Si tel est le cas, les effets de la mesure auraient été totalement différents. En effet, il n'est pas question d'augmenter les salaires au prorata des traitements déjà perçus mais bien d'augmenter tous les salaires de 6 000 francs quel que soit le grade et l'échelon de l'agent. Nous ne pouvons d'ailleurs que souligner cette méthode qui tend non pas à enrichir les plus riches mais bien à faire bénéficier tous les salariés du pays sauf l'État aux avantages du projet Théotera. Sur un plan plus technique en ce qui concerne les fondements de cette augmentation il est bon de rappeler comme cela a été fait en commission législative que la délibération 95-215 prévoit que le traitement des fonctionnaires est déterminé par la multiplication de la valeur du point et d'un indice afférent au poste. Il va y avoir une augmentation de salaire de base à 6 000 francs sous l'éfice du pays à compter du 30 janvier 2006. Maroune. Merci. Puis intervenons. OK. Donc, la parole est au ministre. Merci, M. le Président. Je comprends tout à fait les interrogations qui ont été soulevées. Alors, en ce qui concerne le projet de l'Assemblée, excusez-moi, mais je n'y ai pas participé et on vient de me le montrer effectivement. Je vois que l'Assemblée s'est proposée d'aller plus facilement vers le nombre de points d'indice à 7. En ce qui concerne le projet donc présenté au niveau du gouvernement pour les salariés de la fonction publique territoriale, il a été retenu le strict principe des 6 000 francs. Alors, lorsque nous en avons débattu, bien entendu, on s'est posé la question mécaniquement, il suffirait pour cela de relever, d'accorder un nombre de points déterminés qui correspondraient à 6,32 ou 6,75. 6,315. Nous avons découvert qu'il y avait une difficulté dans le programme informatique. Le Rasconsable des Finances nous a clairement affirmé que le programme à l'heure actuelle qui traite de la paie des agents publics ne pouvait pas intégrer les décimales. Et que pour cela, il fallait refaire appel à celui qui a conçu le programme et donc re-signer une convention de modification. on s'est retrouvés tous en se disant c'est incroyable. C'est M. Wanchou lui-même qui l'a affirmé. C'était effectivement la première proposition que j'avais faite devant les responsables, c'est d'arriver à cette situation là, c'est plus simple. Car je connais bien les mécaniques suivantes. Alors nous leur avons posé la question tout simple, il ne faut pas que cette prime dans le temps se réduise. c'est donc lui qui nous a proposé de l'intégrer ainsi de l'intégrer ainsi dans le projet de délibération. On a été confronté à un problème technique. Nous avons pensé essayer de trouver toutes les solutions. Fallait-il revaloriser le point d'indice ? Là encore, comme vous le savez, si l'on touchait à la valeur du point d'indice, on se retrouvait avec des niveaux en fonction du classement et des grades un niveau d'impact bien différent. On a remué la question dans tous les sens. Et nous sommes arrivés à cette conclusion avec les services financiers concernés qu'il fallait passer donc par cette disposition. Je rappelle que ce n'est ni une indemnité ni une prime. C'est une majoration du traitement. C'est pour ça que nous ne l'avons pas appelé indemnité ni prime. Vous avez bien vous-même rappelé les conséquences pour l'avenir. Il s'agit bien d'une majoration du traitement et c'est donc ce qui est proposé là par les services financiers du pays compte tenu de la complexité et la difficulté technique au niveau de l'informatique. Ça peut paraître incroyable mais c'est ce qui nous a été opposé car on avait simplement proposé de mettre une augmentation de nombre de points avec des décimales. C'est matériellement impossible à l'heure actuelle. Voilà M. le Président à toutes ces interrogations et je comprends bien nous lui avons demandé il faut absolument que cette majoration du traitement ne se réduise pas dans le temps ne devienne pas une peau de chagrin. C'est ainsi qu'il nous l'a proposé comme cela se faisons fort par la suite par la suite de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement dans le temps une érosion de cette valeur de majoration du traitement. Ce qui concerne les enfants c'est une convention de droit privé qui sera traitée autrement par une décision donc au niveau de la grille. Là la difficulté ne se pose pas parce que la grille ne se fait pas en points elle se fait en valeur. Ben oui regardez la classification que vous avez ce sont des valeurs au niveau des enfants. Donc la solution est beaucoup plus simple. L'important c'est de savoir et on m'a posé la question sur la suite donc au niveau de la mécanique de l'application des 2%. Dans les accords qui ont été signés cela a été évoqué cela a été clairement évoqué par les représentants du syndicat de fonctionnaires territoriaux en allait appliquer y compris d'ailleurs dans le privé vous voyez aujourd'hui je crois que nous avons 7 ou 8 accords qui sont conclus par secteur d'activité par l'ange qui répètent d'ailleurs l'opération des 6 000 francs sur la propre grille ces 6 000 francs auront un impact sur tout le cadre indemnité qui suit notamment l'ancienneté. En ce qui concerne les personnels communaux pour interrogation auprès de l'administration de l'État reste à l'heure actuelle du ressort du droit privé donc c'est toujours les dispositions du code du travail qui s'applique. Je sais que bon nombre de communes ont adopté la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration notamment pour les plus grandes et alors que les dispositions de ces conventions collectives notamment cette grille seraient revalorisées ça s'applique dans ces communes. En ce qui concerne les autres communes qui n'ont pas adopté l'intégralité ce sera donc des dispositions de droit privé. C'est pour cela que nous avons en préparation un accord interprofessionnel qui l'on me fait savoir serait signé mardi nous avons déjà l'accord d'un représentant employeur l'accord de représentant syndicaux donc ce sera mardi et c'est cet accord qui fera l'objet d'une extension c'est une procédure qui est prévue par le code du travail qui permettra notamment de couvrir des secteurs non conventionnés que ce soit l'agriculteur la pelliculteur c'est cet accord qui fera l'objet d'une extension à ces secteurs non conventionnés par ailleurs je vous rappelle qu'un projet de loi de pays va vous arriver qui permettra pour tous salariés de droit privé d'avoir donc la garantie de cette augmentation de rémunération en ce qui concerne les fonctionnaires d'état madame Bouteau le statut nous impose nos propres limites savez-vous que les fonctionnaires d'état ceux de Polynésie n'ont jamais négocié leur rémunération savez-vous que c'est négocié par les grandes centrales nationales sans qu'à aucun moment la représentation territoriale de ces fonctionnaires ne soit consultée et je suis bien placé pour en parler car de temps en temps à l'époque je montais à Paris pour rappeler à ma propre organisation que les fonctionnaires d'état mériteraient quand même une autre vision des choses ici en Polynésie compte tenu de la situation du corps des CEAPF très méconnue par les grandes centrales syndicales nationales dans leur vision la fonction publique d'état c'est l'unicité tout le monde en même temps ils ont de plus en plus ils découvrent cette situation particulière la Polynésie alors il est vrai que nous avons une difficulté mais il est vrai qu'ils ont un cadre différent vous savez qu'ils disposent des 35 heures vous savez qu'ils disposent d'un cadre de retraite complètement différent quand bien même il y a eu cette évolution de la durée de cotisation en 40 ans programmée dans le temps jusqu'en 2008 vous savez également qu'ils acquittent en termes de protection aux maladies au titre de la sécurité sociale par une mécanique assez originale en ce sens que c'est le traitement indiciaire parisien non indexé qui est soumis au prélèvement pour la maladie de sorte qu'aujourd'hui un fonctionnaire d'état en Polynésie n'acquitte au titre de la maladie sa contribution sa copa sur un taux de 2,70% alors que le salarié en Polynésie qui soit fonctionnaire territorial qui soit de droit privé jusqu'à présent en 2005 a quitté 5,15% je crois on avait là une disparité et pourtant ces fonctionnaires d'état bénéficiaient du haut régime de la protection sociale issu de la CPS avec l'accord de coordination toutes ces données je crois qu'aujourd'hui la crainte des fonctionnaires d'état c'est véritablement l'index de correction me semble-t-il ils n'ont pas demandé de revalorisation de traitement c'est cet index de correction que ce soit pour eux ou pour les retraités effectivement le débat revient sans cesse tous les ans à Paris au travers d'un groupe de parlementaires je crois que de tout temps les Polynésiens les élus Polynésiens que vous êtes ont toujours rappelé à l'état que cette disposition du traitement était difficilement remise en cause notamment en termes de cette indexation je trouve d'ailleurs assez particulier que chez nous on parle d'index de correction de la vie ailleurs on parle de sur-rémunération mais on parle toujours de la même chose et lorsqu'on découvre que ça s'applique pas partout de manière uniforme au niveau donc de l'outre-mer français la Guadeloupe la Martinique ne l'a pas la Réunion l'a on a une situation en Nouvelle-Calédonie différente de celle de la Polynésie différente de celle de Wallis c'est véritablement un débat et les fonctionnaires d'état savent qu'ils doivent absolument préserver cette situation car c'est toute la construction logique de leur revenu si demain matin ils devaient perdre cet index de correction je dirais qu'un fonctionnaire d'état de catégorie des cas il y en a encore se retrouvait au niveau du SMIC polynésien voire inférieur mais c'est pas la revendication ne vient pas sur la revalorisation de leur traitement ils savent qu'ils obéissent c'est un cadre général mais c'est surtout la préservation des conditions de l'administration de leur revenu mais jusqu'à présent alors lorsque vous parlez d'inégalité je dirais qu'elle n'est pas juridique compte tenu de la limite des compétences du pays elle est peut-être indirectement morale mais lorsqu'on y met tout le cadre de rémunération le cadre de protection sociale là aussi j'avais donc moi m'approcher les fonctionnaires d'état et rappeler que sur un revenu salarial de 350 000 francs de tête le fonctionnaire d'état a quitté aux environs 10 000 francs pour sa cotisation maladie alors que le même salarié polynésien se rapprochait proche des 20 000 francs on était dans cette situation de disparité et pourtant le traitement en polynésie est le même en termes de protection maladie ce sont tous ces éléments là et que les fonctionnaires comprennent bien le savent bien mais ils savent également que leur première préoccupation c'est leur index on ne peut pas demander au pays de prévoir un dispositif là on nous le reprochait par rapport à nos propres compétences donc on est bien on s'est bien arrêté là ça pose toute la difficulté de l'évolution de la fiscalité en polynésie quelles que soient les dispositions que vous serez amené à prendre et qui touchent au revenu des personnes on retrouvera toujours la situation des fonctionnaires traités de manière différente ils ont reproché le fait qu'on leur prélève au titre de la contribution de solidarité qui mélange un peu avec la CHSG qui est le 1% pour financer donc le chômage en France je sais qu'également les retraités acquittent sans redevage l'impôt sur le revenu lié à Pt métropolitain mais à des conditions particulières c'est bien là une situation fiscale qu'on n'arrive pas à nous imposer il me semble que la seule manière de pouvoir en sortir c'est ce qui avait d'ailleurs été acté dans la loi d'orientation de 93 c'est la fameuse convention fiscale qui n'a toujours pas vu le jour et pourtant les engagements et la loi les engagements du pays ont été clairement affirmés là-dessus vis-à-vis de l'État qui est une convention fiscale entre les deux entités à définir ensuite qu'est-ce qu'on met qu'est-ce que serait l'équivalent dans cette convention fiscale c'est la seule possibilité de traiter ces situations de fiscalité ce qui ne veut pas dire que le pays serait obligé de faire venir l'IATP métropolitain en Cougnésie qui est d'une complexité dont on se demande aujourd'hui l'efficacité qu'on sait que la moitié des salariés ne la quittent que des familles voilà l'état de la situation vous avez raison de soulever la situation des fonctionnaires mais nous ne sommes pas dans un cadre d'illégalité car le droit ne nous permet pas d'aller jusque là nous avons certes une difficulté à résoudre mais ils ont d'autres préoccupations qui n'est certainement pas la revalorisation de leur traitement mais plutôt la protection de la situation d'invexation c'est aujourd'hui la préoccupation majeure de ces fonctionnaires merci monsieur le ministre pas d'intervention merci Jean-Pierre oui merci monsieur le président je souhaite réintervenir pour être simple et pour être direct sur la question de l'augmentation des 6 000 francs si j'ai bien compris les propos du ministre nous allons avoir une grille indiciaire relevant du statut de la fonction publique territoriale avec des indices qui vont démarrer selon le mode de calcul indice valeur du point à un niveau qui est inférieur au 6 000 puisque le principe est de rajouter les 6 000 francs dans ce calcul puisque le SMIC va être porté de 125 000 francs à 131 000 francs c'est bien ça bien donc les agents de l'administration vont rester sur leur indice actuel pour ceux qui sont tout en bas de l'échelle et le calcul normal avec une valeur du point qui n'évoluerait pas au mois de janvier et qui sera à 950 francs ferait que le calcul normal toujours de leur salaire les amènerait toujours je crois à un peu plus de 125 000 francs rajouté à ces 6 000 francs ça donnerait effectivement plus de 131 000 francs lorsque la valeur du point d'indice va évoluer imaginons par exemple que le gouvernement accorde une progression de 1,5 voire 2 points courant en fin d'année prochaine disons 2006 peut-être même à compter du mois de janvier on ne sait pas le niveau des discussions entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires la valeur du point imaginons passe à 1 000 francs c'est toujours le même indice qui n'a pas évolué puisque les 6 000 francs viennent se rajouter qui va être indexés dans le calcul ce qui veut donc bien dire que les 6 000 francs que vous proposez ne vont pas évoluer même si le chef du service des finances vous garantit de faire évoluer mais ne voyant aucune formule ici d'évolution des 6 000 francs je crois qu'il faut être clair il faut être clair vis-à-vis des fonctionnaires si c'est comme ça qu'il faut le comprendre je crois qu'il faut qu'on soit clair nous aussi au sein de l'assemblée il s'agit bien de 6 000 francs qui se rajoutent à un salaire calculé à partir d'un indice et de la valeur du point d'indice d'accord que vous veniez en 2006 peut-être nous proposer une autre méthode ça je peux le comprendre mais je crois qu'ici le texte est simple et suffisamment clair pour que nous sachions qu'il s'agit donc d'une augmentation de 6 000 francs du salaire de base des fonctionnaires de l'administration merci donc je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 1er oui monsieur le ministre je ne voudrais pas laisser l'impression sur cette situation où l'image donnée aux fonctionnaires c'est un gel c'est ce que vous essayez de mettre en avant lorsque la valeur du point d'indice après discussion subira cette augmentation on peut retenir le même de ce taux d'augmentation et appliquer aux 6 000 francs cela est tout à fait possible afin justement de ne pas voir cette érosion de ces 6 000 francs oui parce que tout simplement aujourd'hui nous n'avons pas ouvert les discussions et les syndicats ont pris l'engagement nous avons signé des documents bien entendu vous l'avez bien dit il va falloir rapporter le correctif il suffit de prendre le même taux de variation de la valeur du point d'indice et de l'appliquer et on retrouvera on évite justement la mécanique d'érosion mais je crois qu'il faut laisser dans ces conditions lors du débat de la revalorisation du point d'indice ce qui parait tout à fait logique mais c'est dans cet esprit que la discussion portait notamment avec les responsables financiers merci donc je demande au rapporteur oui Armelle Merseron oui excusez-moi j'ai dû sortir un moment donc j'ai peut-être loupé des éléments d'information et je vous prie de m'en excuser mais néanmoins là quand même ce que je comprends c'est que c'est une décision de l'Assemblée qui vient fixer 6 000 francs et ça ne peut pas être le Conseil des ministres qui vient le modifier donc le Conseil des ministres ne peut modifier que la valeur du point d'indice donc je n'ai pas bien compris comment vous allez faire évoluer les 6 000 francs si ce n'est en revenant nous voir à chaque fois que vous voulez modifier la valeur du point d'indice des fonctionnaires merci de me répondre la compétence du gouvernement du Conseil des ministres c'est bien évidemment de fixer la valeur du point d'indice et notamment son taux d'augmentation je vous rappelle que les 6 000 francs font partie du traitement du traitement si un taux était décidé de revalorisation de la valeur du point d'indice ce même taux s'applique à l'intégralité du traitement y compris aux 6 000 francs mais s'il faut pour clarifier les choses repasser bien évidemment c'est la solution la plus simple aujourd'hui continue la situation mais bien entendu dans la discussion il ne faut pas que cette valeur de 6 000 francs s'érote dans le temps je pensais par application je laisserai le soin le débat au niveau du conseil supérieur et la fonction publique je crois qu'ils l'ont bien compris c'est ainsi qu'on l'a présenté sinon on sortait dans des situations où on n'arrivait pas à trouver la solution technique posée par les difficultés d'aujourd'hui la première des choses c'est également de reviser ce programme informatique parce qu'on ne peut pas rester sur cette situation là un programme informatique qui traite des traitements de l'administration qui a coûté quelque chose contre 300 ou 400 millions à l'époque qui est incapable d'intégrer des décimales c'est quand même incroyable mais en tout cas les garanties sont fixes M. Bissou a bien rappelé la difficulté et nous avons les autres solutions à la matière M. Temori Foster Oui, merci M. le Président M. le ministre Yorana chers collègues bonjour ce matin et à tout le monde dans l'hémicycle Yorana donc ma question elle est toute simple ce qui me préoccupe c'est la position des communes dans toutes ces mesures qui sont qui nous sont proposées à adopter bien sûr j'ai très bien compris que ceci concerne les fonctionnaires territoriaux mais dans le cadre du projet du DARS j'ai un peu l'impression que les communes risquent d'être oubliées et oubliées dans cette affaire donc si j'en parle aujourd'hui c'est simplement pour dire qu'il ne faudrait pas que les communes soient les oubliées dans ces différents dispositifs les communes ne bénéficieront pas de l'ensemble bien sûr mais sur le DARS ça on aimerait bien que les choses soient bien claires sur ce point car les communes sont quand même une administration qui emploie beaucoup beaucoup de gens ne parlez pas du CPI monsieur le ministre ça c'est autre chose merci et Margon Monsieur le ministre et mesdames et messieurs les représentants Yorana vous avez parlé du conseil supérieur de la fonction publique monsieur le ministre dans le rapport effectivement le conseil est favorable à cette majoration de semi-franc est-ce que vous pouvez nous indiquer nous rappeler quel est le vote de chacun des membres du conseil et les motivations justement est-ce qu'il y a eu d'autres est-ce qu'il y a eu des contre-propositions merci monsieur le ministre il n'y a pas eu de contre-propositions il y a simplement eu la même interrogation suite à l'intervention du chef des services des finances sur la matérialisation sur la fiche de pay comment l'intégrer tous les membres du conseil supérieur et de la fonction publique se sont effectivement étonnés de l'incapacité informatique à traiter les décimales et c'est suite à la proposition du représentant des finances que les membres ont accepté donc cette présentation de cette revalorisation du traitement merci donc je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 1er ensuite vous pourrez intervenir à nouveau article 1er à compter du 1er janvier 2006 les traitements des fonctionnaires relevant des dispositions de la délibération numéro 95 tirée 215 à t du 14 décembre 1995 modifiés portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française sont majorés de 6 000 francs quels que soient les cadres d'emploi les grades et les échelons dans lesquels les agents sont classés cette disposition était également applicable aux personnels relevant de la délibération numéro 2004 tirée 15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française La discussion est ouverte sur cet article premier Madame Armel Merceron Merci Monsieur le Président Si sur le fond nous sommes d'accord avec le principe de cette augmentation des fonctionnaires néanmoins les discussions que nous avons eues en commission et celles que nous avons depuis tout à l'heure sont bien caractéristiques d'une insatisfaction quant à la manière dont les choses sont faites et je pense que l'on retrouve là les traits caractéristiques aussi et les reproches qui ont été faits au projet Théâtre R.A. C'est la précipitation c'est la précipitation c'est le fait que ce projet a été a évolué et on doit dans la en toute urgence modifier tous les textes pour qu'ils puissent être applicables au 1er janvier et je crois que c'est un principe général quand on veut faire de bonnes lois il ne faut pas trop se presser et je crains fort que la décision qui sera prise aujourd'hui fasse encore parler d'elle parce que elle a l'expérience elle va démontrer qu'elle ne répond pas complètement à l'ambition de ses promoteurs voilà merci d'autres intervenants Jean-Claude Bissou oui merci monsieur le président je crois monsieur le ministre que même l'intégration des 6 000 francs dans la valeur du point d'indice ne permettrait pas de régler et de faciliter le mode de calcul puisque vous savez bien que 500 points d'indice qui bénéficient d'une valeur du point qui augmente c'est plus que 150 points d'indice sur la même valeur du point d'indice c'est un peu compliqué ce que je dis ce que je veux dire par là c'est que il est bien évident que les hauts salaires vont bénéficier d'une progression plus rapide de leurs émoluments comparativement au bas salaire puisque les indices diffèrent donc ce qu'il faudra faire je pense pour essayer de faire une opposition constructive ce sera de modifier la règle de calcul pour que au moment où la valeur du point d'indice augmente et s'applique sur l'indice de base des fonctionnaires que vous ayez également l'application de cette variation sur les 6 000 francs voilà si ça peut vous aider merci merci Mme Algon M. le Président M. le Ministre c'est pour ma compréhension dans le rapport le rapport précise que les 6 000 francs sont octroyés à ceux qui travaillent 169 heures c'est bien ça et dans le projet de texte le projet de texte il indique simplement que les traitements sont majorés de 6 000 francs dans cet article 3 donc ce qui veut dire que les 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 personnes qui sont en position de temps partiel bénéficient également des signes francs merci plus d'intervenants M. le Ministre effectivement ça doit être en proportion du temps d'activité merci et il ne faut pas le préciser là c'est vrai que la délibération de 95 parle de temps partiel s'agissant du traitement et c'est là justement ça fait partie du traitement lorsque vous avez la grille la fonction publique on parle bien du traitement du nombre de points d'indice par la valeur du point c'est ensuite que la situation de temps partiel est évoquée là nous visons bien le traitement le traitement dans son cadre unitaire mensuel c'est ainsi que les choses ont été présentées donc c'est pas c'est le traitement qui est visé c'est pour ça que c'est pas une indemnity c'est véritablement le traitement au même titre que la grille du traitement merci plus de questions donc je mets au vote l'article premier article premier ceux qui sont pour 31 voix pour 31 voix pour ceux qui s'abstiennent 4 abstentions 16 abstentions donc je mets au vote je fais revoter l'article premier ceux qui sont pour 33 voix pour ceux qui s'abstiennent 14 abstentions donc on poursuit avec l'article 2 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française discussion est ouverte aucune intervention donc je mets au vote l'article 2 article 2 même vote même vote adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté est là de la délibération qui est l'organisation qui est l'organisation qui est l'organisation de la délibération Je vais appeler le rapport 18-2005 et je vais demander au rapporteur Ruben Ferrematé de bien vouloir nous en donner lecture. Oui, excusez-moi, Mme Armelle Mercerand. Oui, on ne regarde pas beaucoup à gauche. Tamara aussi ne regarde pas beaucoup à gauche. Non, non, je voulais simplement, au nom du groupe Tahouira, faire quand même une petite explication de vote très courte. Dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si sur le fond, bon, nous sommes d'accord avec cette augmentation de 6 000 francs, nous émettons des réserves quant aux modalités qui sont proposées pour cette augmentation, parce qu'elle ne nous paraît pas satisfaisante, en particulier dans le temps, quant aux possibilités de faire évoluer les choses. Et surtout, elle crée des distorsions avec le traitement qui va être fait, semble-t-il, pour les agents de l'Assemblée. Voilà. Et donc, les considérations techniques, informatiques ne sont pas non plus, pour nous, absolument convaincantes. Voilà. Les raisons pour lesquelles nous avons préféré nous abstenir sur ce vote. Merci, M. Jean-Christophe Bissou. Oui, très brièvement, M. le Président, nous avons voté pour, parce que nous sommes pour. Merci. Merci. Plus d'explications de vote ? Très bien. Donc, on passe au prochain rapport, le rapport 18-2005. Et je demanderai donc à son rapporteur de bien vouloir nous donner lecture du rapport. Monsieur le Président, le Ministre, les élus, tout le monde ici présent, Yorana. Par lettre numéro 2542 PR du 24 novembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen, par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs. La situation d'indivision se caractérise par le fait que chaque co-indivisateur détient sur un bien ou une masse de biens donnés une fraction de droit sans qu'il n'y ait division matérielle de la part de chacun. Ainsi, le droit de chaque personne porte une cote-part non individualisée. Cette situation dure tant que le bien indivisateur n'est pas rendu divisé au profit de chaque co-indivisateur par l'effet du partage, ce qui peut créer de nombreux conflits entre co-indivisateurs, notamment familiaux. La complexité des indivisions successorales et plus particulièrement celle comportant des immeubles et le coût des sorties des divisions ont pour conséquence le maintien de nombreuses terres en situation des divisions. A ce titre, les droits d'enregistrement et de transcription font partie des frais de partage à hauteur de 0,50% sur l'actif net partagé pour les droits d'enregistrement et de 2% sur la valeur des biens immeubles pour les droits de transcription. Pour favoriser le partage par un allègement des frais, le présent projet de loi du pays prévoit une exonération totale de ses droits pour tous les actes de partage successorale, notamment les partages judiciaires. Par ailleurs, pour éviter la création de situations de division nouvelles, il est proposé une incitation à la transmission des biens du vivant de leurs propriétaires au profit de leurs proches par une exonération totale des droits d'enregistrement et de transcription pour les actes de donation et de donation partage en ligne directe et entre époux. Enfin, il est prévu de limiter la durée d'application de l'exonération fiscale afin d'en optimiser des effets incitatifs. A cet égard, compte tenu de la durée que peuvent prendre les procédures en sortie d'indivision, la gratuité bénéficiera à tous les actes et procédures engagés antérieurement au 31 décembre 2012, mais seulement pour ceux déposés à la formalité, à compter de la promulgation de la présence de loi du pays. Dès lors, tous les actes déposés avant cette date, notamment les jugements de partage pour lesquels il demeure un reliquat de droit d'enregistrement et de transcription, sont exclus du champ d'application de ce texte. Tel est l'objet du projet de loi du pays de 6 juin que je demande à l'Assemblée de la Polynésie de bien vouloir adopter. Merci. La discussion est ouverte sur ce projet de loi du pays et je demanderai à l'intervenant du groupe Tahouira de prendre la parole. Merci, M. le Président. Le gouvernement soumet à notre approbation aujourd'hui un projet de loi du pays qui vise à instaurer pour une période limitée au 31 décembre 2012 des mesures incitatives, et je cite, « pour la transmission des biens du vivant de leurs propriétaires au profit de leurs proches par une exonération totale de droit d'enregistrement et de transcription pour les actes de donation et de donation partage en ligne directe et entre tous. » Il est vrai que les affaires de terre sont pour nos compatriotes un sujet sensible et souvent source de conflits internes aux famines. Et en même temps, l'accès à la terre apparaît à bien des égards crucial. Tant dans une logique de mise en valeur économique des espaces disponibles, on sait très bien aujourd'hui que la terre est rare et que malheureusement cette rareté est aggravée par l'indisponibilité de façon solide et sérieuse de ces espaces qui pourraient être voués à des projets économiques. Mais cela est également crucial pour satisfaire aux légitimes besoins de logement de nos compatriotes. Or, le Tavini a souvent fait de cette question un thème de campagne. N'hésitant pas à souffler souvent sur la braise des conflits, dans le passé en tous les cas, lorsque par exemple il s'agit de faire obstacle à la réalisation d'un investissement touristique majeur, pourtant utile en termes d'emploi et d'activité. Il n'a pas hésité non plus à surfer sur les attentes de nos populations en la matière en faisant de nombreuses promesses démagogiques comme par exemple à l'adresse des familles de l'atoll de Toupaï, reportons-nous une année en arrière, pour ensuite renier sans vergogne sa parole, ainsi qu'en atteste le mécontentement des membres du centre de généalogie de Utumahoro à Punaouïa. Mais le plus surprenant aujourd'hui est de constater que le projet de loi qui nous est soumis tend à promouvoir, non pas une gestion indivise des terres conforme aux traditions, et dont nous savons que notre statut nous permet aujourd'hui de créer les textes. C'est ce qu'on serait attendu de trouver aujourd'hui, des moyens innovateurs pour véritablement gérer l'indivision. Alors que justement, inciter le partage au partage, c'est aussi accroître les risques souvent soutenus ou dénoncés par le Tavini d'une vente des biens à des étrangers par leur futur propriétaire unique. Puisqu'il est évident que quand on est sorti de l'indivision, il est plus facile de vendre ces terres. Et j'ai en mémoire la très récente intervention de Sabrina Boeuf, qui nous a rappelé il y a quelques jours, qui nous a incité avec ses talents de tragédienne et d'actrice, à ne pas vendre les terres. Or ici, on a quand même bien un texte qui va faciliter les choses. Donc, il y a un peu une sorte d'ironie, de contradiction entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc, il y a bien, là, une ironie, une contradiction formelle entre vos discours et vos actes. Une de plus. Mais elle est, certes, mais elle est essentielle en eut égard à votre posture permanente de défenseur de la propriété commune et polynésienne. C'est vrai, et on le constate depuis que vous êtes au pouvoir, la réalité, les exigences de la réalité vous ramènent souvent sur terre. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il faut changer ses priorités et qu'il faut régler les questions au quotidien. Mais c'est certainement une des vertus d'être au pouvoir que de se rendre compte que les paroles, en fait, ne se confrontent aux actes. Et je pense que c'est une excellente leçon pour vous. Pour autant, votre proposition, si elle présente des mérites réels d'inciter nos compatriotes à gérer de leur vivant la question de la transmission de leurs biens immobiliers en ligne directe et entre époux, se veut néanmoins limiter dans le temps, puisque la gratuité fiscale n'affectera à compter de la promulgation de la présente loi que, je cite, tous les actes et procédures engagés antérieurement au 31 décembre 2012. Alors, comme tout à l'heure pour septembre 2009, là, il faut que vous nous expliquiez la raison de décembre 2012. N'y a-t-il pas là, quand même, une vision minimaliste ? Pourquoi s'arrêter à 2012 ? Alors qu'on sait qu'en 2012, on n'aura pas réglé toutes les questions puisque c'est un problème qui se pose à toutes les générations. Donc, la bonne proposition ne serait-elle pas de rendre cette disposition pérenne afin de guider durablement les comportements et les esprits dans cet apprentissage pour éradiquer pour le futur le problème qui nous soucie tous ? Surtout lorsque nous constatons que le rapport exclut formellement de ces mesures fiscales les actes déposés à la formalité de l'enregistrement et de la transcription avant la date de la promulgation de la présente loi et notamment les jugements de partage pour lesquels il demeure un reliquat de droit d'enregistrement et de transcription. Il y en a qui vont regretter d'avoir fait trop tôt les pas que vous incitez les autres à faire. En somme, votre projet, s'il va dans le bon sens, manque d'ambition. Je vous remercie de votre attention. Merci. On poursuit cette discussion générale avec Emma Algan. Merci, Président. Il est vrai que nous avons fait récemment au sein de notre Assemblée des critiques parfois assez fortes contre certains projets du gouvernement car nous les estimions assez néfastes pour la Polynésie, pour son économie et pour l'emploi. Mais ces critiques perdraient leur chance et leur portée si nous ne reconnaissions pas aujourd'hui un projet qui, une fois, n'est pas coutume, va dans le bon sens. Le projet d'exonérer de droits des partages successoraux, les partages judiciaires et certaines transmissions entre vies n'est pas nouveau, mais constatons-le, c'est aujourd'hui qu'il est en état d'être voté par l'Assemblée. Nous sommes convaincus que cette mesure facilitera les partages et les sorties d'indivisions au premier rang desquelles celles qui ont fait l'objet d'une décision de justice. Nous connaissons tous des familles qui sont victimes de l'indivision parce qu'elles ne peuvent acquitter les droits de mutations réclamées. Nous souhaiterions cependant que le gouvernement aille encore beaucoup plus loin dans ce domaine, surtout pour les familles les plus nécessiteuses pour lesquelles l'accès à leur terre est pratiquement vital. Il faut que ces familles soient prises en charge dans des conditions à déterminer par le service public jusqu'à la sortie d'indivision. Pourquoi je dis ça ? Parce que selon nos informations, le Bureau des avocats de la Direction des Affaires foncières qui gère l'assistance judiciaire en matière de terre a vu son personnel réduit de moitié au cours des derniers mois. C'est un personnel qui était un bureau qui était composé de 7 ou 8 personnes et qui aujourd'hui se retrouve à 4 personnes. Cette situation ne permet plus un traitement normal des dossiers au détriment direct des particuliers parce que nous allons ouvrir ces possibilités de nouvelles dispositions. Il va y avoir de la demande et cette demande va certainement être plus forte par rapport aux familles qui ont les capacités d'effectuer des démarches. Or, il va falloir qu'un service public puisse être plus actif et aller chercher nos petites familles pour les faire bénéficier de ces nouvelles dispositions que nous allons voter. Donc, le gouvernement doit rendre à ce service au bureau des avocats de la DAF les moyens en personnel qui étaient les siens et songer rapidement à les accroître pour améliorer la réponse des pouvoirs publics à l'ampleur du problème foncier. Quant à la durée de cette mesure, j'ai entendu Mme Berceron le dire, je l'ai pas mis dans mon intervention, je crois que cette mesure est déjà installée en métropole et je vous rappelle, M. le ministre, par la politique de droite et je crois que c'est plutôt M. Sarkozy. Voilà, en tout cas, Raoukhaï soutient très favorablement ce projet. Merci. D'autres intervenants pour le compte de l'UPLD, M. Ruben Thérématé. Le projet de loi du pays instaurant cette mesure fiscale me paraît être un élément incontournable à la sortie des indivisions successorales et à la transmission en ligne directe des biens entre vifs. Cette disposition aura le mérite de désorber les nombreux conflits engendrés par les coûts fiscaux onéreux pour certains et d'inacceptables par d'autres. Le Conseil des ministres, dans sa logique conceptuelle, au cours de sa séance du 26 août 2005, a, dans son arrêté numéro 700, fixé des mesures d'accompagnement en formalisant la baisse tarifiée de l'émolument des notaires. Cette baisse significative est de l'ordre à moins 15% pour les partages, les donations entre vifs, les donations partagent, et à moins de 30% pour les donations entre époux. Ces mesures incitatives auront comme impact à court terme d'offrir un potentiel foncier orienté vers le développement ou l'expansion du secteur primaire et bien sûr autant vers le logement ou l'habitat, mais aussi vers une croissance de flux financiers. C'est dans ce processus. La spéculation est un facteur non négligeable. de la flambée des prix, j'en suis conscient. Néanmoins, cette hausse prévisible du volume de vente en matière foncière ne constitue en aucun cas la cause de déposition de nos concitoyens. Pour votre information sur la base des cinq années précédentes, le volume moyen annuel des actes traités par le service des hypothèques est de 220 dossiers répartis selon le tableau suivant. 47% en donation, 11% en donation, partage et 42% en partage. Le pays, en proposant l'exonération à hauteur de 2,50% de ses droits, aussi bien sur l'actif net comme sur la valeur des biens, s'impose cette maîtrise d'oeuvre caractérisée par primo, un manque à gagner moyen annuel de 130 millions répartis comme sud, 25% en donation, 25 autres en donation, partage et enfin, la dernière part de 50% en partage. Secondo, l'exonération fiscale sur la période concernée représente un effort financier de l'ordre du milliard. Cet effort du pays n'est pas vain puisqu'à terme, les retombées se chelonnent dans une fourchette du milliard voient le double. En conclusion, je citerai le président du pays lors de son discours au programme, le développement de notre pays passe inévitablement par la maîtrise du foncier. se précepte en cet instant précis a acquis une nouvelle dimension car cette loi du pays qui nous est proposée n'est que la morce d'un long et grand chantier. Marou. Merci. Chantal. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Yorane, nous débattons d'un sujet qui est actuellement sensible dans notre pays, d'un domaine qui déchaîne les passions et d'un problème qui envahit les tribunaux, qui aguisent les appétits et qui fait même office de thème de campagne pendant les élections. Il s'agit d'un élément qui a un impact dans toutes les strates de notre société et qui touche tout le monde au point de vue social, économique et culturel, peu importe la situation géographique dans le territoire, la couleur politique ou l'origine sociale. En résumé, nous sommes tous concernés par cette question du bien foncier, de la terre, du fénois, de la propriété. N'importe quel jeune de ce pays rêve d'avoir son propre petit lopin de terre pour y construire sa maison et y loger sa petite famille. Malheureusement, ce ne sont pas les seules à faire ce rêve. Les 7000 demandes de logements sociaux sont aussi là pour confirmer cet état de fait. Pouvoir accéder à la propriété, c'est tout simplement essentiel à l'accomplissement d'une vie absolument fondamentale pour sa propre dignité. Historiquement, les Polynésiens avaient développé un véritable sens de la propriété. Les terres ont tout un nom, une histoire, des légendes qui s'y raccrochent, même des marais pour les grandes terres familiales ou tout au moins des Otiafinois. Ils avaient surtout développé une gestion pratique et efficace de leur patrimoine foncier. Preuve, on est l'exemple de Rapa où la tradition du Tohitu fonctionne sans poser ni crise, ni tracas, ni complications et de surcroît ni de conséquences financières lourdes telles que le système actuel qui prévoit des frais d'enregistrement et de transcription. Ce passé historique et culturel ne peut être occulté et nous devons l'intégrer dans notre réflexion sur le sujet car elle conditionne également la situation et les problèmes en matière foncière auxquels fait face quotidiennement notre population. Que ce soit à la DAF ou au tribunal de Papété, les files d'attente pour obtenir des documents en vue de régler les fameuses affaires de terre et d'indivision font légion. Les revendications foncières avec barrage à l'appui font des apparitions sporadiques mais régulières dans l'actualité. D'ailleurs, voici quelques chiffres pour illustrer le thème de l'indivision en Polynésie. Il existe plus de 60 000 tomités et plus de 700 dossiers relatifs à des affaires de terre qui atterrissent le bureau des juges annuellement. Telle est l'ampleur du problème en Polynésie. Mais peut-être le plus déplorable dans ces histoires de terre se situe sur le plan humain. Ce sont des familles qui se déchirent et qui arrivent à se haïr à l'occasion d'héritage ou de partage de biens fonciers individus. Cela aussi, c'est une des réalités de la question foncière qui mérite d'être intégrée. Et justement, avec cette réforme qui préfigure, et je l'espère, un véritable texte de loi sur la gestion de l'indivision, nous avançons dans la bonne direction. Nous répondons à une attente forte non seulement de toute la population, mais aussi de tout un collège d'experts qui va du juge au notaire en passant par les avocats. Vous me direz que ce n'est qu'un début, mais un bon début qui va permettre de délier tout au moins une partie de la problématique. Cette réforme est attendue depuis des années et la dernière campagne électorale a montré que les Polynésiens ont des attentes sur le plan foncier. C'est ce que nous entreprenons aujourd'hui en proposant d'alléger le coût des procédures en termes de partage successoraux et de transmission de biens à titre gratuit entre vifs. Je pense que nous devons nous en féliciter, mais nous savons tous que cette réforme ne va pas régler entièrement la question de l'indivision du jour au lendemain. Une réforme de fonds sera nécessaire pour cela. Nous entendons agir sous le plan fiscal pour favoriser le règlement en partie de ces problèmes d'indivision et par la même occasion entraîner une réduction des litiges fonciers dans le pays. Pour ce faire, l'action du pays portera sur une réduction conséquente des frais financiers inhérents au partage successoraux et des transmissions de biens à titre privé. En parlant de conséquences financières ou budgétaires, devrais-je dire, il faut souligner l'effort consenti par le pays qui en période de vache maigre abandonnera quelques recettes. Voilà à mon sens ce que représente l'esprit de ce projet de loi de pays, un texte qui j'espère fera l'unanimité à l'occasion du vote car il répond aux attentes de notre population. Je vous remercie. Merci. On poursuit notre discussion générale avec Amarone. Prétitini, Fatrihao, Mesdames et Messieurs les représentants et chers publics, Yorana. Aujourd'hui, nous étudions le projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs. En effet, la situation d'indivision de nos jours est de plus en plus énorme ayant pour principales conséquences une stagnation du partage à l'état brut d'HGD car les nombreux coûts que devront engager chaque famille, chaque personne née, il faut le reconnaître pas à la portée de toutes les bourses. Il faut payer les droits d'enregistrement et de transcription et autres. Je dis cela car nous constatons aujourd'hui que beaucoup de familles sont obligées de se battre afin de prouver qu'ils sont les propriétaires légaux. De plus, certains ne connaissent pas les démarches à suivre en ce qui concerne les formalités de succession et s'arrêtent à une parole. C'est cela le danger. Il faudrait accompagner les familles et les aider à joindre la parole aux actes. Autant immémoriaux, les toupounas légèlent verbalement leur héritage et ne s'inquiétaient pas du tout des conséquences à venir, l'intérêt de notre peuple pour le horéro ne pouvait que trouver bonne place. De nos jours, l'évolution de la réglementation au niveau foncier, notario ou autre ne suit pas forcément avec les actes de notre peuple insulaire, entre autres, qui ne disposent pas toujours des moyens d'information, le manque d'information ou l'absence de moyens humains. De plus, ces descendants doivent fournir des preuves démontrant leur appartenance à une lignée par le biais de la généalogie, mais même avec ça, il leur faut obtenir des titres de propriété. Et nous savons bien qu'il est d'autant plus difficile d'obtenir ces titres s'ils ne sont pas enregistrés aux affaires foncières. Pourquoi ? Nous le savons tous. A cette époque, ces formalités n'existaient pas. Nos ancêtres répartissaient leurs guets à l'amiable et de génération en génération sans le moindre problème majeur. De nos jours, la population ou des familles créent des associations afin de s'unir pour avancer dans leur recherche de documents manquants, la constitution de dossiers, etc., testaments, généalogiques, dits titres de propriété et bien d'autres qui aboutissent généralement en revendications foncières. Par ailleurs, aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée de mettre en place un système pour favoriser les partages par un allègement des frais. Le présent projet de loi prévoit une exonération totale de ces droits pour tous les actes de partage successoral, notamment les partages judiciaires. Pour ne pas créer une situation d'indivision nouvelle, il est proposé une incitation à la transmission des biens du vivant, de leurs propriétaires, au profit de leurs proches par une exonération totale de droits, d'enregistrements et de transcriptions pour les actes de donation et de donation partage en ligne directe et entrepôt. Je terminerai mon intervention par un soutien que l'on devrait tous avoir en tant qu'élu du peuple pour ce projet car c'est un progrès énorme dans l'évolution de notre mentalité. Ceci n'est qu'un accompagnement juste et justifié d'un système sans cesse en évolution. En somme, ce projet nous permettra ainsi qu'à notre peuple de léguer plus simplement un héritage à nos enfants. Maruru. Merci. Plus d'intervenants. Donc, je vais ramener la parole à M. le ministre. M. le Président, j'ai écouté avec toute l'attention toutes les interventions. Je conclurai qu'il y a véritablement une vision commune des représentants de l'Assemblée sur cette exonération. J'aimerais que Mme Merceron au nom du Tawela a rappelé les affirmations et la campagne notamment en précisant d'ailleurs le Tavini. Je ne connais pas bien retenu. Je dis, vous savez, autant le gouvernement siège en collégialité, autant la majorité est plurielle. Je sais également que ce projet avait déjà fait l'objet d'une réflexion de votre part à l'époque. Je crois que nous sommes arrivés à une situation telle que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut du temps de vivant organiser la transmission du patrimoine. Et ce qui est proposé ici, bien entendu, c'est de le mettre en œuvre. Là encore, je vous avais dit lorsque j'étais intervenu pour la première fois dans cette enceinte, je me rappelle exactement mes propos, je ferai tout ce qui n'a pas été fait, ou du moins tout ce qui n'est pas arrivé à terre. Car c'est quand même pour le bien de tous. Et dans ces dispositions, dans le cadre du débat que nous avons eu au gouvernement, c'est véritablement de s'engager dans ce sens. Vous avez également soulevé la situation de points importants sur les dossiers déposés avant, ou les procédures avant l'application, la promulgation de la loi de pays. Bon, vous savez qu'il y a là un caractère tout à fait connu en droit qui est la notion de rétroactivité. Effectivement, cette situation, nous l'avons intégrée. On ne peut pas rendre ce dispositif de manière rétroactive. D'autre part, vous avez également, et vous avez posé la question, sur la période laissée, donc en 2012. Nous avons voulu, véritablement, quand il s'agit de mettre un dispositif nouveau dans ce cas, lorsqu'on sait tout ce qui s'est passé avec l'historique de l'indivision des difficultés rencontrées par les familles, il fallait véritablement que la mesure dans sa première implication soit incitative. Alors, l'incitation, c'est certes l'abandon des droits en la matière, mais c'est également rappeler aux gens qu'ils doivent, ensemble, se mettre d'accord. Ce que les difficultés aujourd'hui rencontrées, je crois que tout le monde est plus ou moins concerné, c'est qu'à un moment donné, on se perd, je dirais, sur les termes du désaccord sans plus trop savoir pourquoi, mais on en retient qu'un principe, c'est qu'on n'est pas d'accord. Ça remonte tellement loin qu'on n'arrive plus à savoir pourquoi on est en désaccord. Le fait qu'on ait voulu limiter dans le temps, c'est véritablement une incitation, en espérant que le dispositif aurait été bien intégré et que les gens sachent exactement que si un temps donné... Alors, la durée qui a été estimée, c'est par rapport à ce qui a été constaté. Il faut une durée suffisante pour permettre aux membres de la FAN, aussi, de se mettre d'accord. Si on avait voulu mettre une situation pérenne d'entrée, certains diront que de toute façon, nous avons le temps. Alors, véritablement, c'est pour les inciter à venir à ce dispositif. Nous espérons, véritablement, que ça va libérer des terres pour que les Polynésiens puissent se loger eux-mêmes. Le constat qu'on peut faire, c'est que la situation telle qu'elle est connue aujourd'hui, c'est que nous reportons le problème du partage des terres de génération en génération. Ainsi, on peut constater que la génération actuelle des 40-50 ans peut espérer être propriétaire au décès des parents, alors qu'elle a besoin de ces terres, et vous l'avez rappelé, pour se loger aux alentours de l'âge de 25 à 30 ans. Qu'est-ce qu'on constate ? Cette même génération est obligée d'aller chercher dans des lotissements privés, acquérir des terres, alors qu'elle dispose de droits indivis, mais non encore partagés. Et ainsi de suite, on sort à chaque fois une génération. Ceux aujourd'hui dont les parents sont décédés et donc qui ont pu percevoir leur héritage reproduiront le même effet. Ce ne sont pas leurs enfants qui auront les thèses, ce seront les petits-enfants. Et ainsi de suite. Et on a constaté que l'une des difficultés, mis à part les désaccords familiaux, c'est également le niveau financier. Le gouvernement peut agir sur le niveau financier, c'est donc la décision qu'elle prise, c'est d'aller dans ce sens et de faire en sorte qu'on affiche clairement qu'il y ait une durée pour permettre aux familles d'arrêter de tourner autour des difficultés. Vous savez, l'adage qui dit lorsqu'on touche au portefeuille de quelqu'un et qu'on lui propose d'autres situations, la réaction et la réflexion va plus vite en la matière. M. Bussou, vous revenez encore sur le principe, du moins, des dispositions d'absence de fiscalité venant de droite. à quel moment l'impôt républicain les voulait accepter quelque part. Je crois qu'il y a là véritablement une volonté de tous de permettre de dégager cette terre et pour que les Polynésiens eux-mêmes, qu'il n'y ait plus ce sceau de génération, puissent disposer. Je vous ai donc expliqué sur la durée qui a été estimée parce que nous voulons donner une mesure incitative, comprise de tous. Il faut véritablement s'y mettre, que les familles s'y mettent et non pas qu'on perde encore en conjecture en disant de toute façon on a le temps, maintenant on ne paye plus, il s'est exonéré. Non, la durée a été fixée pour organiser véritablement au sein des familles, des réunions, qu'elles se mettent d'accord car plus elles vont se rapprocher du terme et plus, je crois, que les sorties de patriarces d'indivisions à ce niveau-là vont s'accélérer. Alors, on leur laisse quand même un temps suffisant. Le temps qui a été estimé est bien suffisant et je vous ai donc répondu sur la situation de la non-rétroactivité de la loi. Je pense que voilà les éléments qui ont conduit. Je rappellerai également que ce dispositif n'est pas isolé, que le gouvernement a déjà pris un arrêté revisant à la baisse les émoluments des notaires. Sur ce dispositif, c'est donc pour votre information l'arrêté 700 CM du 26 août 2005 où le tarif comme on l'appelle comme émoluments des notaires a été donc rabaissé de 15%. C'est donc dans une suite logique. L'effort a été demandé auprès des notaires pour arriver ensuite à ce dispositif fiscal. Ainsi, pour votre information, j'ai ici un tableau qui permet de comparer la situation actuelle avec les droits et dans les dispositions nouvelles lorsque, si l'Assemblée le veut bien, voter la loi de pays donc avec ses exonérations. Lorsqu'on a, par exemple, sur une valeur de 5 millions à partager en ligne directe, donc hors et poux, sur le dispositif, on avait donc un total actuel de 468 000 francs à verser, que ce soit auprès du notaire, toute la chaîne, disons. Et avec le nouveau dispositif, le coût qui sera assumé donc sera de 173 800, ce qui fait donc quelque chose comme 300 et quelques mille au moins. et pour une situation à 30 millions, nous avons 2 millions 638 à l'heure actuelle et là, on passerait à 516 000. Voilà les dispositions par rapport à ce qui était pris par le notaire, la réalité de demain au niveau donc de ces partages à réaliser. Merci, M. le ministre. Armel Merceron. J'ai écouté donc le ministre et je le répète, c'est un texte qui va dans le bon sens tout comme effectivement aller dans le bon sens l'arrêté qui a permis la diminution des émoluments des notaires. Donc nous allons voter pour ce projet de loi mais je voudrais quand même profiter de l'occasion pour dire que ces mesures sont des petites mesures. Je veux dire par là qu'elles ont un effet immédiat mais je dirais l'iceberg c'est la partie émergée de l'iceberg vous réglez le plus facile parce que le vrai problème et plusieurs d'entre nous l'ont dit le vrai problème il se situe en amont en amont là vos propositions ainsi que la baisse des émoluments des notaires n'interviennent n'interviennent qu'alors que tout est déjà préparé que le partage sur le papier est écrit que tout le monde est d'accord mais la vraie difficulté elle est donc bien en amont à savoir que on a des terres indivises parfois sur 5-6 générations qu'on ne sait pas qui est propriétaire qu'on ne connait pas la quotité de chacun qu'il faut recourir à un géomètre que tout à l'heure Jean-Christophe Bouissoux l'a dit ou non ou Emma Algan l'a dit le bureau des avocats à la direction des affaires foncières qui est là pour aider les familles en toute gratuité justement à avancer sur ces sujets bon ça c'est le vrai problème de fond c'est le vrai problème structurel donc faites vite maintenant que nous avons le cadre statutaire proposez-nous rapidement des lois qui vont vraiment faire avancer les choses sur le fond à la fois dans la gestion de l'indivision peut-être dans la sortie de l'indivision ou tout autre mode de fonctionnement qui permettra de régler ce problème qui est vraiment un des problèmes majeurs pour la population et à la source de bien des souffrances et de bien des obstacles au développement économique donc je le répète il faut relativiser la mesure on vous attend plutôt sur la question de fond et la plus difficile alors comme vous vous êtes engagé à faire ça et bien je souhaite que l'année 2006 soit l'année où on trouvera de vraies réformes ça c'est une petite réforme toute petite merci monsieur Maïran Mataoua Maroulo Priteli tout d'abord je tiens à remercier nos collègues Jean-Christophe Buissou ainsi qu'Emma Algon pour ce soutien à ce projet de loi je voudrais également remercier le Tahuera à la personne d'Armel Merceron pour avoir dit tout à l'heure que c'est un projet qui tient la route et qui est bon mais malgré tout j'aimerais juste dire quelque chose on a parlé on a cité le Tavini tout à l'heure et donc en tant que responsable du Tavini également en tant que vice-président du Tavini je voudrais dire que le Tavini a toujours défendu les problèmes de terre que nous avons toujours eu nous avons dit que nous allons rendre ces terres que nous rendrons ces terres aux propriétaires aux malvés à ceux qui ont leur titre de propriété nous avons également dit que ceux qui ont des revendications ou des tomités en leur possession on va leur rendre leur terre il faut qu'il y ait une preuve je veux également dire ici que quoi que l'on dise nous sommes régi par des lois il y a des lois là et donc on est aussi obligé de suivre ces lois et nous sommes conscients je veux également soutenir notre ministre en disant que c'est un gouvernement on va dire collégial c'est tout un ensemble de 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 partis d'ensemble qui font partie de ce gouvernement et donc nous dirigeons ce pays collégialement là ce que je voudrais dire par là qu'il faut que le Tavini ne veut pas disons on ne va pas se dire qu'on ne fait pas ce qu'on a dit on le fait mais il y a des lois également qui sont là que nous sommes tenus de de les respecter et de faire avec ça mais nous disons toujours que si nous sommes en difficulté aujourd'hui si nos terres nos affaires de terre se trouvent devant les tribunaux et nous en avons là tous les jours quand il y a des affaires de terre qui viennent au tribunal et ça date des années depuis déjà plus de 100 ans on a ces problèmes de terre et nous n'arrivons pas à les résoudre maintenant avec ce projet de loi on ne va pas dire que tout est résolu d'un coup mais au moins là il y a un système qui va aider qui va aider ce peuple à sortir petit à petit d'un on va dire d'un d'un trou où ils sont en ce moment qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et donc j'aimerais leur dire que nous sommes là aujourd'hui et que si nous sommes tous d'accord avec ce projet de loi alors votons-les ensemble et de grâce arrêtez de mettre des choses sur le dos du Tavini tout en disant du mal du Tavini je ne vous ai jamais dit du mal moi personnellement sur votre compte mais s'il vous plaît restons comme ça votons tous ensemble ce projet de loi voilà merci merci on poursuit avec Foster merci monsieur le président je voudrais simplement dire que ce projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui est un projet de loi qui doit avoir le soutien de l'ensemble des représentants car effectivement que cela soit du côté du Tahuera ou du côté de l'IPLB tout le monde à un moment donné cherchait à défendre le Polynésien dans sa représentation sur le foncier pour tout le monde a émis le souhait même à agir dans le sens même si on traite ce projet de loi de petit projet je crois que dans sa petitesse ce projet de loi est grand car si il y a des limitations dans le temps notre ministre a expliqué pourquoi et je crois que cela est très intéressant pour ceux qui sont prêts à se partager leurs biens et à bénéficier de cette exonération et je souhaite que ceux-là qui sont dans cette situation profitent pleinement de ces mesures mais là où je voulais intervenir et madame Merseron l'a fait également c'est en fait le problème en amont il est certain que pour nous les îliens la grande difficulté que nous rencontrons effectivement c'est déjà de partager les terres individuelles qui sont dans nos îles éloignées et pour beaucoup cette mesure ne sera pas profitable du fait qu'un certain nombre d'îles ne sont pas cadastrées ces îles ne sont pas cadastrées donc il ne peut y avoir de partage de terre et c'est là où je lance un appel au gouvernement pour que justement ces terres qui ne sont pas partagées que ces terres qui ne sont pas encore cadastrées soient rapidement cadastrées pour que les îliens puissent bénéficier de cette mesure faute de quoi cette mesure n'est faite que pour Tahiti et les îles qui sont cadastrées hein et chez moi c'est cadastré donc il y a une égalité devant ce texte parce que nous on ne peut pas profiter de ce texte monsieur le ministre donc soyez notre porte parole au sein du gouvernement pour leur dire que il faut que l'ensemble des polonisiens puissent bénéficier de cette mesure et pour ce voilà ce qu'il faut faire donc je ne vais pas vous retracer ce qu'il y a à faire vous savez déjà merci merci madame sabrine aubert merci monsieur le président il y a rien à chers collègues il y a rien à chers publics il y a rien à les journalistes derrière je voulais prendre la parole parce que j'ai été montré du doigt je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment d'être appelé comédienne ou actrice mais je voudrais retourner le compliment à madame Nasseron en lui disant que on est resté ici pendant trois semaines et je vous invite à regarder les retransmissions de l'assemblée et de voir entre de vous à moi qui est la plus comédienne parce que je trouve que vous avez raté votre vocation quand même néanmoins sur le sujet dont vous avez pointé du doigt et justement sur l'interpellation où j'avais demandé à l'Anna Tétouanoui de faire savoir aux personnes de son île de ne pas vendre leurs terres d'autant plus s'ils ont des enfants parce que je ne vois pas pourquoi on va avoir des enfants si on va vendre les terres et qu'on n'a rien à transmettre à ces enfants parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus des enfants sur la route qui n'ont rien comme héritage et cela je trouve triste c'est pour cela que je l'ai dit maintenant si vous trouvez que cette mesure a pour objet de vendre nos terres vous vous trompez grandement madame Merseron l'objet de cette loi c'est d'abord de sortir de l'indivision et justement de rendre la terre aux enfants et non de lui retirer et non de lui inciter à vendre la terre car grâce à cette mesure il n'y aura pas d'obstacle fiscal et donc on ne sera plus invité à chercher à se réapproprier sa terre ça ne veut pas dire vendre sa terre c'est vraiment que vous avez appliqué ou vraiment vous avez une mentalité paternalistique du pouvoir vous prenez la population pour des enfants il faut faire confiance il existe des articles dans le code civil pour ceux qui ne savent pas et vous vous êtes tu l'article 900-1 du code civil permet justement aux parents qui n'ont pas confiance dans leurs enfants lorsqu'ils transmettent leur bien de mettre une clause d'inaliénabilité pour une durée ça vous n'avez jamais fait de publicité là-dessus pourtant les notaires le savent si par exemple vous pensez que vos enfants vont vendre vos terres mettez une clause d'inaliénabilité avec une durée ce qui permettra qu'au lieu de pouvoir il pourra hériter de la terre mais il ne pourra pas la vendre pendant 10 ans le temps qui se responsabilise un peu ça existe des clauses comme cela si vous n'avez pas confiance mais néanmoins je vais vous dire le grand bien que va apporter ce projet de loi premièrement les enfants vont pouvoir retourner sur leur terre ça veut dire qu'ils n'auront pas de loyer à payer et oui et ça va augmenter leur pouvoir d'achat et oui ça veut dire quand ils vont avoir des bébés ils pourront mettre le pouf et noix dans la terre et oui ce sera d'autant mieux ils vont se sentir attachés à la terre d'autre part ils auront une certaine indépendance puisqu'ils seront sur leur propre terre ils auront un peu plus d'argent ils auront un plus grand pouvoir d'achat parce qu'ils ne paieront pas de loyer et bien ils pourront devenir plus indépendants plus créatifs cet agent pourra s'investir dans une petite entreprise personnelle ça veut dire aussi qu'ils vont être je dirais rattachés à leur identité ça veut dire qu'il y aura moins de demandes de farés sociaux je voudrais revenir un petit peu je crois ce que vous regrettez c'est que vous n'avez pas eu l'imagination d'une telle mesure c'est pour ça ça vous irrite un petit peu parce que vous savez que c'est bien pour la population ce qu'on fait mais vous n'avez pas fait plus tôt dans quelle situation nous étions avant à votre époque à l'époque du Tahuéra on était plutôt et on est toujours dans une indivision monstrueuse comme vous dit sur cinq générations quelle honte quelle honte ça ça vous n'avez rien fait pour cela des querelles familiales tous ces jeunes qui demandent des farés sociaux qui ne sont pas sur la terre alors qu'il y a des terres il y en a plein comment ça se fait je me demande je sais qu'il y avait le présumé d'Omanyal et je sais que l'indivision a profité au présumé d'Omanyal je sais aussi que certains noms de terre ont changé de nom que des lettres ont changé d'épelation par exemple la petite rivière qui était à côté de chez moi qui s'appelle Vaitaare elle est devenue Vaitere et ça se fait sur plusieurs noms de terre est-ce qu'il faut vous rappeler tout cela que des gens sont incapables de retrouver leur terre parce que les noms ont changé que le présumé d'Omanyal était une pratique banale je vous déconseille de venir tétiller sur ce projet de loi parce que à cette époque là qu'est-ce que ça facilite aussi les jeunes qui n'ont pas de terre et bien ils sont obligés de de travailler pour pouvoir avoir un peu d'argent pour se payer un loyer donc vous avez également par le fait de maintenir dans l'indivision fait que nos jeunes sont dans une précarité parce que quand on est suce à terre au moins on peut manger on peut planter mais quand on n'a pas de terre on est obligé de travailler et on est prêt à travailler à n'importe quel prix quand on n'a pas de terre juste pour bouffer et cela c'était bien un main d'oeuvre à prix bas alors je vous déconseille de dire quoi que ce soit sur ce projet de loi madame Messeron et je vous conseille de vous regarder dans les retranscriptions ces trois dernières semaines et entre toi et moi qui est l'actrice je pense que vous êtes une bien meilleure actrice que moi merci Samara Bob Dippon oui alors bonjour tout le monde je voudrais dire à madame Messeron que avec les propos que vous avez tenus vous avez déclenché des réactions donc ne vous fâchez pas si vous entendez des mots durs venant de notre part alors je voudrais dire que je n'ai pas bien saisi la totalité de votre intervention mais j'ai entendu parler de Toupaï et je dis que Toupaï est devenu un produit publicitaire pour vous le Tawera aujourd'hui deuxièmement j'ai entendu parler d'une leçon pour vous l'État venu alors oui je voudrais vous dire madame Messeron que l'État venu avec un grand oui je vous réponds que l'État venu qui a toujours dit et répété que le Maori doit arrêter de vendre ses terres pourquoi que constatons-nous aujourd'hui dans les foyers dans des familles des soeurs et des frères s'entredéchirent alors là je vous demande de ne pas nier il y a même des gens ici qui dans leur famille ne s'entendent plus entre frères et soeurs à cause des terres chacun veut avoir sa part chacun veut profiter de sa part pour des fois faire des achats superficiels comme une 444 par exemple ou bien faire des dépenses inutiles attirées par la vie artificielle et superficielle que nous avons aujourd'hui alors comme madame Tahieta l'a souligné dans son intervention elle a dit que le Tah-Tahiti a un autre regard concernant sa terre et ça c'est tout à fait vrai aujourd'hui la terre est considérée comme une monnaie d'échange que fait notre population aujourd'hui il est à la recherche d'un logement parce qu'il n'a plus de terre aujourd'hui on est arrivé à ce point alors je pose une question est-ce qu'on a avancé est-ce que le Nounama a avancé ou il a régressé qui l'a mis et entretenu dans cette situation depuis des années la réponse siffle dans vos oreilles Tah-Tahoué-Rama quant à notre délibération d'aujourd'hui je dis bravo au gouvernement Temaru qui a mis au moins en huit mois d'existence cette initiative en place et je dis encore bravo quant à la restitution des terres de Toupeille parce que j'ai entendu parler de Toupeille ou des terres domaniales dans son ensemble notre président a toujours dit aux revendiquants de justifier la demande par des documents alors et qui a créé ce problème de Toupeille qui l'a créé vous pendant des années vous avez fait la sourde oreille aux revendiquants on n'a jamais entendu votre réponse lorsque les revendiquants de Toupeille se levaient vous étiez sourds peut-être pas ceux qui sont là mais tout au moins le président qui a géré nos pays pendant des années alors et vous voulez que nous aujourd'hui le gouvernement qui sommes en place il y a à peine huit mois on ne parle pas du premier Tahoué vous voudriez qu'on fasse le travail que vous vous n'avez même pas fait alors je trouve que vous êtes malhonnête voilà ce que je voulais vous dire on poursuit monsieur Jacques Ibrion monsieur le président merci je crois que le débat est pour la clarté du débat il faut se référer au vote tout à l'heure on a eu un vote qui a été très clair celui des non-inscrits le pour était pour ensuite on a eu un vote une explication de vote qui nous a fallu un peu bizarre ils étaient pour mais ils ne votaient pas c'est une drôle explication qui était non pas des non-inscrits mais de l'opposition Tahouéra le débat qu'on a actuellement s'y ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau voilà sur la question qui est posée et la problématique qui est posée est-ce que ce dispositif va permettre aujourd'hui à des familles qui sont confrontées à un financement tellement lourd pour enregistrer des actes va faciliter la réponse c'est oui et de manière très claire et le tableau qui a été apporté par le ministre montre clairement qu'aujourd'hui des familles qui veulent enregistrer leurs actes pourront le faire avec moins de difficultés que l'on avait jusqu'à maintenant donc c'est une réponse très claire et si c'est possible pour étant invité le ministre à faire une photocopie et à remettre à la représentation territoriale pour que la réponse à la question de l'enregistrement soit donnée par des chiffres la deuxième question consiste à dire est-ce que le fait de sortir de l'indivision au travers d'un dispositif comme celui-là va solder aujourd'hui l'attrait qu'un certain nombre de personnes ont pour l'argent et notamment l'argent facile en vendant leur terre ça c'est un problème qui relève d'un choix de société d'une réflexion beaucoup globale mais c'est pas ce dispositif dont il est question aujourd'hui donc arrêtons d'aller chercher ailleurs la réponse à une préoccupation qui est celle de poser est-ce qu'on va rendre accessible aujourd'hui des individus qui n'ont pas les moyens compte tenu du coût élevé qui est imposé par la législation la question est toute simple et le vote je crois devra être aussi simple que cela alors on a cru comprendre que le dahouera c'était un petit pour il ne faut pas relativiser les millions dont on nous a annoncé et que ce serait un petit pour par rapport à ces millions que l'on va faire économiser à des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas accéder à la propriété et le dernier point monsieur le président mais quel que soit le dispositif que l'on va prendre que l'on sorte de l'indivision ou pas mais que l'on reste dans l'indivision combien de personnes aujourd'hui vendent leurs droits indivisaires combien donc ce n'est pas comme ça a été annoncé dans le cadre de ce dispositif un règlement de l'indivision et en tout cas de la perte d'un droit qui nous paraît un droit fondamental surtout lorsque les espaces que nous disposons ne sont pas extensibles merci monsieur Jean-Christophe Bissou merci monsieur le président j'espère que le tarot continuera à voter pour après ces échanges je voudrais aussi faire remarquer que la majorité a cette manie qui est qui est de faire la thèse et l'antithèse et la synthèse c'est à dire que on nous fait l'exposer les motifs ensuite on lance des attaques alors que finalement on est hors propos on n'est absolument pas sur le sujet je veux bien qu'on débattre il faudrait débattre pendant 3-4 heures sur la problématique du foncier alors qu'ici nous sommes en train de parler de favoriser y compris les sorties d'indivision mais favoriser tout simplement les transmissions les mutations réalisées que ce soit d'ailleurs sur des terrains qui sont dans une situation d'indivision ou pour les terrains qui ne sont pas en indivision et qui vont aussi pouvoir bénéficier dans le cadre du partage de ces mesures je voudrais aussi dire que le monde n'a pas existé en 1985 le monde n'a pas été créé en 1985 parce que lorsqu'on dit que tous les mots qui existent aujourd'hui sur le foncier datent d'il y a 20 ans je ne sais pas j'espère que la personne qui le dit ne le croit pas parce que ça remonte à il y a plus de 20 ans quand même si on veut en tout cas essayer d'y comprendre quelque chose mais puisque nous avons parlé un peu de tous ces sujets je voudrais vous donner un peu mon sentiment généralement il faudra toute une batterie de mesures pour aider la sortie de l'indivision d'abord il y a un postulat ce postulat doit être clair dans l'esprit de tout le monde est-ce que nous sommes tous d'accord de rester dans l'application du code civil oui ou non je crois qu'on ne peut pas faire autrement mais lorsqu'on entend parler de création d'un sénat coutumier qui va s'intéresser particulièrement au problème de terre à vouloir raviver des dispositions contenues dans un certain traité signé en 1880 là j'ai l'impression que ça va être un retour en arrière deuxième point il faut que les hommes politiques et les femmes politiques soient clairs dans leur discours il faut faire attention lorsqu'on dit maman taïcien qu'est-ce que ça veut dire lorsque quelqu'un vient avec un tomité et que ce tomité date de 1852 et que depuis il y a eu partage éventuellement qu'il y a eu des ventes surtout de terrain qu'il y a eu des terrains non revendiqués peut-être aussi au toit motou donc ils n'ont jamais fait l'objet de tomité et qu'on applique le code civil pour dire que les terres en déshérence appartiennent à la collectivité c'est notre statut c'est dans le statut qu'il est prévu que les terres en déshérence rentrent dans la propriété finalement de tout le monde et rentrent dans le domaine public et qu'on appelle ces terres les terres présumées domaniales à défaut d'avoir une reconnaissance de l'identité des propriétaires donc il faut faire attention parce que la population peut croire à un moment que même s'il y a eu des transmissions ou des mutations à titre onéreux les gens ont encore la possibilité de pouvoir récupérer leur bien ayant appartenu à leurs parents donc attention lorsqu'on dit qu'il faut rendre la terre à la population ça veut rien dire d'ailleurs je l'ai bien entendu tout à l'heure du président du groupe de l'UPLD il a raison de le dire il faut respecter la loi ah c'est dommage il est parti et donc ça il faut le rappeler les autres problèmes Emma Algan l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre renforcer le service juridique de la DAF recruter des avocats supplémentaires le service informatique de la DAF travaille également sur un programme est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes sur cette informatisation de la généalogie parce que c'est aussi ça qui crée le problème des dédoutes dans l'esprit des gens il y a beaucoup de Polynésiens qui ignorent qu'ils sont aussi propriétaires de quotités de parts sur des terrains donc il y a tout un travail à réaliser sans même qu'il faille forcément être en relation avec des co-indivisaires non-revendiquants de terre mais que ce travail se fasse comme une vague qui se poursuit et qui n'attend pas d'être sollicité pour prendre de la force donc il faut régler ces problèmes de généalogie globalement globalement voilà et ensuite avec le CADAS bien évidemment mettre tout cela en relation il faut aussi certainement intervenir pour soulager les familles sur les dépenses liées au géomètre ça aussi c'est un c'est un problème beaucoup de gens hésitent à rentrer dans un processus de règlement de l'indivision parce qu'il y a aussi d'autres dépenses à côté il n'y a pas que ces problèmes liés à la mutation voilà ce que je souhaitais dire monsieur le président merci merci oui merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre cher collègue représentant cher public Yorana pour une des rares fois en tombant d'accord sur un projet de loi de pays je ne comprends pas la réaction qui arrive est-ce pour nous inciter à voter contre ce projet de loi de pays pardon justement notre ami Armel Merceron a même déclaré ouvertement avant le vote que nous allons voter pour ce projet de loi de pays en plus elle nous a même apporté quelques propositions constructives pour la suite de ce dossier ceci dit monsieur le président je voulais juste rajouter pour accompagner cette mesure il faudrait effectivement et sûrement augmenter les moyens en personnel et sûrement des moyens financiers pour accompagner cette mesure au niveau de la DAF je pense que c'est une des grandes mesures aussi à prendre en compte et on passe au vote avant qu'on change d'avis Marie-Lou c'est maintenant elle qui va commander c'est elle qui va demander qu'est-ce qu'il faut faire alors et quoi attend attend et mal et mal et mal oui on va voter on va voter non mais on va voter on va voter allez-y 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 je serai je serai pas trop trop longue non juste j'ai entendu les passions dans cette hémicycle c'est vrai que c'est un problème crucial c'est un problème le problème foncier est très important et même très vital pour l'ensemble de la population polynésienne mais je refuse d'entendre des propos du genre qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans et de rendre le groupe Tahouira les gouvernements Tahouira responsables de cette situation voilà donc ça il faut vraiment qu'on enlève toutes les passions politiques c'est un problème qui dépasse largement les idéologies d'un parti politique à l'autre bon mais je voudrais insister j'insiste monsieur le ministre le dispositif que nous allons voter il est ouvert à tous ce qui veut dire qu'il va y avoir certainement de grosses files d'attente pour le règlement de la sortie et des familles à la sortie de l'indivision et tout ça et je voudrais également rappeler qu'il me semble que l'ordre des avocats s'était réuni au cours de cette semaine ce problème a été évoqué c'est-à-dire le manque de personnel le manque de juristes enfin d'avocats à la date parce que cette problématique doit être prise en charge par le public le service public nous alors que les libéraux veulent traiter plutôt d'autres affaires au niveau pénal etc donc c'est pour ça que j'insiste et je souhaite qu'à une des prochaines séances le ministre de la DAF nous annoncera le recrutement de quatre avocats dans ce bureau voilà monsieur le président très bien on va poursuivre après je vais demander de mettre l'article premier en lecture et ensuite lorsque la discussion sera ouverte je redonnerai la discussion aux uns et aux autres donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article premier article premier afin de faciliter les sorties d'indivisions d'origine successorale et les transmissions de biens à titre gratuit du vivant de leur propriétaire il est institué selon les modalités définies à l'article 4 les dispositions fiscales favorables prévues aux articles 2 et 3 ci après merci la discussion est ouverte Armel Merceron merci monsieur le président je voudrais d'abord remercier ceux qui que ce soit Emma Algon Jean-Christophe Bouissoux ou Théora Eretti ont repris une partie des points que j'avais évoqués dans mes différentes interventions pour expliquer effectivement que le problème que d'une part ce texte va dans le bon sens je l'ai dit dès le début j'ai dit aussi que nous allions voter pour je pense que tout le monde l'a entendu et c'est pas ce qui vient de se passer qui va changer les choses mais je voudrais dire que j'ai la prétention quand je viens en séance d'avoir étudié mes dossiers à fond parce que je considère que c'est des choses importantes et que nous sommes élus par la population pour prendre des décisions qui engagent leur avenir et que donc nous avons le devoir de travailler les dossiers j'essaye d'aller en commission je travaille ces dossiers je m'informe et quand je dis quelque chose en général c'est parce que c'est le fruit d'une approche globale des choses et j'évite de mettre dans mes propos du lyrisme de la passion et en tous les cas des traces de l'ignorance que l'on peut avoir de la complexité du dossier voilà ça c'est le premier point et je vous reproche particulièrement Sabrina Berg justement parce que sans doute il y avait un public qui venait d'arriver et puis que vous aviez besoin là aussi de faire apparaître votre goût pour le lyrisme de faire quelque chose bon je ne vais même pas je ne vais pas aller plus loin c'est simplement pour dire que j'ai une autre approche des choses et tout ce que j'ai dit a été redit par les uns et les autres et personne n'a bronché et y compris Chantal Tariyata elle a très bien parlé elle a dit les choses parce que je peux vous dire que s'il y a un sujet qui m'intéresse et qui m'importe c'est celui-là j'ai baigné toute ma vie dans ce sujet-là et vous savez bien pourquoi et mes positions ne sont pas excessives ni dans un sens ni dans l'autre elles sont guidées par le bon sens si en 1880 il y a une décision qui a été prise d'appliquer le code civil ici ni vous ni nous ni personne ici n'en sommes responsables mais nous avons à en gérer les conséquences en hommes et en femmes politiques les plus honnêtes possible et moi je dis que votre vision qui est et n'est pas une vision réaliste des choses et quand je rappelais que le gouvernement avait le devoir parce qu'il s'était engagé aussi à le faire de commencer à sortir du sujet ceci est déjà une première étape il faut aller beaucoup plus loin parce que le plus difficile reste à faire nous avons fait modifier le statut de la Polynésie pour que nous puissions être compétents dans ce domaine c'est fait on a peu eu le temps d'aller plus loin nous avons mis les moyens à la DAF maintenant c'est à nos successeurs d'aller plus loin et je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal à dire dépêchez-vous voilà alors ça suffit arrêter de profiter de votre place ici pour faire comme si vous étiez au théâtre voilà je vous remercie monsieur le président Rosina merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues Yordana chers publics Yordana effectivement nous avons siégé durant deux semaines et aujourd'hui peut-être c'est le dernier jour et je pense que tous les dossiers ont été passionnants et passionnés je veux juste dire je veux juste dire une chose donc tout a été dit sur ce sur ce rapport sur cette loi de pays mais j'aimerais dire une chose donc ce que ce que Armel Merseron a ajouté donc si on sortait de l'indillusion c'est peut-être parce que nous allons vite les polynésiens vont vite vendre les terres aux étrangers nous sommes une population plurie-ethnique alors quand je prends les noms comme Hirshan les noms comme Shinfo c'était des anciens étrangers ne pas leur permettre avant déjà d'acheter des terres c'était dans la volonté peut-être des anciens personnes qui géraient ce pays mais dire que donc en sortant de l'indillusion on va vite vendre toutes les terres à tous ces étrangers potentiels mais j'ai jamais vu un étranger partir de chez nous avec les morceaux de terre dans leur valise donc il n'y a pas de crainte quand ils veulent venir ici investir donc de voir les projets s'ils sont valables pour notre développement économique de céder certains de nos terres c'est tout ce que j'ai à dire merci merci Romerto c'est tout ce que je m'a dit c'est tout ce que j'ai à dire Je vous remercie de la démocratie. Il n'y a rien à dire c'est leur Amen, c'est leur TATOO. Ils ne se sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas prêts. C'est de dire que ça l'a des 169. Taref, Taref, Constitution Française, c'est la renie pour diviser. Il y a des tracs de Taref, papa Touré. Rénie pour diviser. La nôtre, il y a la tête d'éluge, et la tête d'éluge, vous allez voir, c'est le moment où tu as eu l'impression que Taref, il y a un peu de chants. Ce sont des chants. Il y a une chants. Dans ce cas, il y a une chants. Il y a une chants. Il y a une chants. à mon rapa, te prau mo te whenua, te tui e te prau mo te t'ohi tu. Nga ratu e wha anhaura, ai teho ora a whenua. Hare ratu e te ria whenua, te ria whene, heu mei ratu, to ratu whenua, te vainua ratu ratu whenua. Te ria tu mea ta tatu e hina arora. Te mea ta tatu e rewere i te imhana. Te prau ia no te prau no te wabahi, ai te whenua, te enihearei tatu, i hamana tatu i te prau. Te rā prau e wha aino, θα wabahi, te ria whenua hino, te ria wabahi, te ria whenua, ai te wabahi, Wheels and water toнутs, i heat arira, hobi ayvatoi, är 텈리 māri,uxe ara a whenua, māro prow k,60 pa' Baconu hino, te ria i pigu. Merci monsieur le président, bonjour tout le monde. coated le aÚ orāna. Je me réjouis que ce projet de loi va être voté à à l'unanimité, mais je suis un peu surprise quand même d'entendre certains commentaires de la part de représentants, dans le genre, il faut donner des capacités, il faut augmenter le nombre d'avocats, il faut ci, il faut ça. Et j'ai l'impression que, finalement, vous êtes content que le taoui soit arrivé, parce que vous avez beaucoup de demandes à ce gouvernement qui a seulement 8 mois d'existence. Et M. le ministre, vous affaire foncière, au cours d'une conférence de presse il y a quelques jours, a déjà parlé de l'augmentation des moyens qui allaient être donnés aux affaires foncières. De toute façon, c'est lui qui va nous l'expliquer. Mais je voudrais juste rappeler au Tahuéra, Mme Algan, que je sais que vous ne voulez pas qu'on parle du Tahuéra, mais lorsque vous considérez la somme extraordinaire qui a été dépensée pour l'achat de cet immeuble, qui n'est pas un immeuble très, très fonctionnel pour ce genre de... pour régler les affaires de terre, je m'étonne quand même que vous puissiez ensuite dire « il faut ci, il faut ça » et que pendant 20 ans, le Tahuéra n'ait pas donné plus de moyens à ce secteur. Et M. Bissou, c'est vrai qu'il y a des dérives, peut-être que l'on peut voir ici et là, qui existent depuis... avant 1984, mais qu'avez-vous fait quand même pendant ces 20 ans ? Non, 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 mais là, depuis que vous êtes dans la politique, qu'est-ce que votre gouvernement a fait ? Mais enfin, l'essentiel, c'est quoi ? C'est que l'on vote tous ensemble. Et je vous remercie. Je vous remercie de dire des choses comme ça. Merci, Président. Madame Noutéa Gerson, nous sommes tous des élus et je souhaite que ce sujet aille de l'avant, qu'on ne revienne plus, Tata Ouf Aroa, Petit Ahur Mothaïti, y'en a marre, y'en a marre. Alors, je voudrais dire également, et sous le contrôle de M. le ministre, que dans le bureau des avocats à la DAF, il y a, avant l'Etaoui, il y avait au moins 7 ou 8 personnes dedans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Parce que cette équipe s'est réduite, d'après mes informations, à 4 personnes. C'est là où je suis... ou là où je voulais... le pourquoi j'ai posé cette question, c'est-à-dire donner les moyens à ces personnes. Je n'ai pas attendu l'Etaoui pour me dire qu'on n'a pas donné les moyens. Nous avons donné les moyens, peut-être toujours insuffisants, mais compte tenu de la portée du dispositif que nous allons voter, ça nécessitera de toute façon du personnel pour aller jusqu'au bout et aider à aller chercher les petites familles, les petits gens, pour que ces petits gens bénéficient de ce dispositif. Et je vous rappelle, c'est un dispositif qui est ouvert à tous, donc quel que soit leur niveau socio-économique. Merci, M. le ministre. Président, mesdames et messieurs les représentants, Yorana, je m'excuse de ce retard puisque je viens seulement de présenter mes dossiers au Conseil des ministres et j'ai tenu à être là pour participer avec vous un tant soit peu à ce débat. Mais je crois que c'est un sujet qui doit nous réunir aujourd'hui autour de cette loi de pays, de ce projet de loi de pays que nous vous présentons aujourd'hui. Vous connaissez, je ne veux pas, il ne faut pas qu'on rentre dans des polémiques. Je sais que, bon, des avis, non, mais ce que je voudrais vous dire à chacun et à tous les représentants, c'est que par cette mesure, tous ici, nous allons contribuer, notamment vous, puisque c'est vous qui allez voter cette loi de pays, nous allons contribuer à participer aux problèmes fonciers que connaissent les familles polonésiennes et je vous assure, à force de les côtoyer, de les rencontrer, non seulement ici, mais dans les archipels, on ne peut pas aujourd'hui ne pas prendre cette mesure pour les aider à sortir de ce problème qui touche les familles polonésiennes depuis maintenant des décennies, depuis un siècle, l'indivision. Alors, Président, on a parlé de moyens, oui, on a parlé de l'assistance judiciaire, oui, et c'est la raison pour laquelle dans le budget 2006, et une question a été posée, je comprends que c'est par Mme Merceron, l'augmentation de 10 millions de la dotation, c'est bien parce que les affaires aujourd'hui relatives aux assistances judiciaires, eh bien, sont tellement importantes que la dotation qui a été prévue l'année dernière, elle est insuffisante. Donc, je crois même que la dotation de 2006 qui a concerné a doublé ce crédit, je pense même qu'elle est encore insuffisante. Mais c'est mieux que rien pour aider ces familles-là. Et en plus, avec la mise en place de ce service de généalogie, et qui fonctionne très bien aujourd'hui, on peut, nous, aujourd'hui, contribuer à cela, président, à sortir ces familles parce qu'il y a tout un enchaînement ensuite de processus qui est l'exploitation de ces terres. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le nombre, les problèmes que rencontrent ces familles parce qu'elles ne peuvent pas justifier des titres de propriété parce que le terrain est en indivision. Ça bloque le permis de construire, ça bloque le projet touristique, ça bloque les projets économiques sur ces terrains. Alors, voilà pourquoi cette mesure doit nous réunir. Et je vous demande de soutenir cela parce que chacun, ensuite, aura de l'information à apporter aux familles. Et le message qu'il faut apporter aux familles, c'est qu'il faut qu'on achève également le cadastrage. On ne peut pas. Et vous avez le problème de Outoumoro aujourd'hui. Vous savez quel est le problème du blocage du projet d'Outoumoro ? Je vous assure que c'est très simple. C'est que cette famille qui bloque aujourd'hui, mais qui bloque de bonne foi, je vous assure, on les a réunis plusieurs fois sur le terrain au ministère, qui bloque parce qu'ils croient profondément qu'ils sont propriétaires de ce terrain. Ils te présentent leur tomité fénoua. Mais je vous assure, à un article près, ils se sont trompés dans l'appellation de ce tomité parce qu'effectivement, il y a deux tomités. Et tant qu'on n'aura pas achevé le cadastrage, tant qu'on n'aura pas mené ces actions d'accompagnement de ces familles au travers du service de généalogie, au travers de ces mesures, eh bien, on verra les blocages un peu partout. Donc, on vous a aussi présenté le budget pour le cadastrage et le programme. Pour terminer le cadastrage des îles, il faut six ans. C'est-à-dire, on a évalué jusqu'en 2012 à raison de 500 millions par an pour pouvoir espérer terminer totalement le cadastrage de nos îles. Il en reste 45-46% à cadastrer. Donc, ce sont des mesures qu'il faut mettre en place. Oui, on est tous d'accord ici qu'il faut mettre en place des mesures, des priorités. On a parlé de priorité dernièrement et voilà pourquoi je vous annoncer cela d'une manière très solennelle. C'est que j'espère que cette loi de pays pourra rassembler tout le monde aujourd'hui et président, eh bien, j'espère que l'on votera très rapidement. Marourou, je n'ai malheureusement pas participé à l'ensemble du débat, mais ce sont des éléments qui m'ont été donnés par mon cher collègue que je remercie pour avoir pris la relève pendant mon absence. Merci M. le ministre. Donc je mets au vote l'article 1er. Article 1er, ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité, on passe à l'article 2. Article 2, par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la délibération 92-223-AT du 22 décembre 92, complétant ou modifiant diverses dispositions relatives à la formalité de l'enregistrement et à la taxe sur les conventions d'assurance relative aux véhicules, les actes de partage successoral sont enregistrées gratis. Ils sont exonérés du droit de transcription. Merci. La discute est ouverte sur l'article 2. Sabrina Berk, sur l'article 2. Oui, merci M. le Président. Juste pour dire que sur cette affaire, si nous avons réagi, c'est bien parce qu'on nous a provoqué. et il ne faut pas jouer aux victimes. Donc, concernant ce projet de loi, il est vrai que sur les affaires de terre, il faudrait prendre en compte, mais c'est quand même un marché juteux des avocats parce que c'est là où les affaires sont les plus élevées quand on va chez les avocats. Donc, si un jour on peut arriver à peut-être régler les affaires de terre sans les avocats ou avec un prix minime des avocats, parce que c'est vrai dans la plupart des cabinets d'avocats quand on va pour régler les affaires de terre, ça voisine les 400 000 francs l'affaire. Et c'est là aussi où il y a un problème de prix. Il y a également une autre question que je voulais savoir. Je sais qu'en matière pour régler les affaires de terre, il faut faire sa généalogie. Et il y a des décisions, les tribunaux qui permettent d'établir ces généalogies. Je sais que, il me semble, c'était aux affaires de terre qui étaient à Faréouté. Il y avait quand même un patrimoine dans ce domaine au niveau des généalogies. Notamment, il y avait des décisions, je crois, des Toritou qui étaient écriées à l'encre de Féi sur des feuilles de bananier. Et je voudrais savoir si ce patrimoine existe toujours parce que cela permettait d'établir justement des liens à la terre. Je sais qu'ils étaient en très mauvais état il y a quelques années. Je voudrais savoir comment ils sont depuis que le Toritou est là, si on a pu les retrouver, s'ils existent toujours. Et puis également, il faudrait également s'intéresser aux secrets bancaires également parce qu'on sait qu'après la mort de quelqu'un, la banque n'est pas tenue d'informer les héritiers du contenu des comptes en banque. Ce qui fait qu'il y a des biens qui vont rester dans les comptes en banque plusieurs années, même 10 ans, 100 ans. Et il faudrait peut-être lever le secret bancaire en matière de succession. d'autres intervenants sur cet article 2 puis une intervention de M. le ministre. Oui, alors, par rapport à ces quelques points, je veux simplement très rapidement dire qu'actuellement, nous procédons avec le service des archives qui détient aussi une masse importante d'informations, de documents. nous avons eu très récemment une réunion pour qu'on puisse justement mutualiser nos moyens et avec la DAF d'une part qui dispose aussi de documents des décisions de justice qui ne sont pas transcrits. Ça, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois ici, mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler ensemble avec le service des archives qui est sous la tutelle du ministère du patrimoine Nena et moi-même pour qu'on puisse informatiser tout cela et mettre à la disposition facile des usagers et des familles. Et Dieu sait qu'au niveau de la conservation des documents, notamment aux affaires foncières, eh bien, plus on tarde dans la numérisation de ces documents, eh bien, plus on accentuera la dégradation. Et aujourd'hui, il y a des documents qui sont vraiment, vraiment vétus. Mais avec le service informatique, nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place le dispositif de la scannerisation pour qu'on puisse informatiser tout cela. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Et deuxièmement, par rapport les avocats. Alors, il y a une réforme qui doit être lancée et qui est prévue par le statut de notre statut actuel. C'est la mise en place du tribunal foncier. La mise en place du tribunal foncier, normalement, devrait se faire, aurait dû être mise en place au moins de juillet dernier. On n'a pas eu de temps matériel et l'État, effectivement, accepté à ce qu'on proroge le délai de mise en place. Et c'est là où on, c'est là où on peut réformer, effectivement, au niveau du traitement des dossiers. Et la DAF, à notre sens, c'est en tous les cas ce que j'ai dit à cette commission des magistrats qui a eu lieu ici à Papé-Été. Et c'est là où j'ai dit que la DAF peut jouer un rôle important. Parce que nous, nous disons que si les dossiers sont bien montés, des dossiers complexes comme les affaires foncières sont bien montés au départ, lorsque ça arrivera sur le bureau des magistrats, ils prendront des bonnes décisions. Parce que s'il y a des bonnes décisions, on sait aussi qu'il y a des mauvaises décisions qui sont prises malheureusement. Et voilà pourquoi, au travers de la direction de l'assistance aux particuliers, au chef de généalogie et tout cela, nous allons aider ces familles à constituer les dossiers. On n'a pas la vocation de se substituer aux avocats, mais au moins permettre à ces familles de présenter des dossiers qui sont solides et qui tiennent la route. Et c'est en tous les cas le débat que nous avons tenu pour la direction des affaires foncières dans le cadre de la mise en place du tribunal foncier. Et je sais que, bon, pour les avocats, je pense qu'il y aura un débat qui concernera les avocats, mais en tous les cas, le deuxième point que je voulais dire qui rentre dans la discussion générale, c'est que le problème rencontré aussi par les familles, c'est la tarification des géomètres. On a parlé des frais de notaire, on a réduit ça à 15%, les exonérations des droits fiscales qui concernent le pays. Il y a aussi un autre élément, tu parles des avocats, mais il y a aussi des géomètres. Nous sommes en train de réfléchir aussi à cela pour que les géomètres puissent aussi jouer le jeu. On ne peut pas se permettre de demander simplement aux notaires, voire même aux avocats et au pays sans que les géomètres puissent également intervenir dans la réduction des coûts. Alors ça, ça fait partie des discussions générales que nous menons actuellement. Après l'adoption de cette loi de pays, c'est le problème auquel on va s'attaquer pour le 2006. Donc voilà, on n'a pas la réponse à tout aujourd'hui, mais en tous les cas, sachez que nous sommes en train de mener président une réflexion tant pour l'habitat que ses affaires foncières en profondeur. Marourou. Merci. Je mets au voie l'article 2. Article 2, même vote, même vote adopté. Article 3. Article 3. Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de la délibération 94-141-AT du 2 décembre 1994 portant modification du régime des droits de mutation à titre gratuit et entrevif les actes de donation et donation partage en ligne directe et entre époux sont enregistrés gratis et sont exonérés du droit de transcription. La gratuité et l'exonération prévues à la lignée précédente s'appliquent également aux donations réalisées au profit de l'enfant dit femmes. Ce dernier bénéficient des mêmes règles de taxation que celles des ayants droits en ligne directe en application de la lignée 1er de l'article 15 de la délibération 94-141-AT précité. L'enfant doit établir conformément au deuxième lignée de l'article 15 de la délibération 94-141-AT précité l'existence jusqu'à sa majorité de liens affectifs, morales et matériels durant dix ans avec le disposant. Merci. Madame Théaïchon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous poser une question au sujet d'une autre approche pour gérer l'indivision. C'est-à-dire qu'il existe aussi des études qui ont été faites pour permettre à des gens qui souhaiteraient garder la propriété de manière collective sans pour cela geler des projets sur cette propriété. Par exemple, une vallée dont les propriétaires souhaiteraient qu'elle ne soit pas divisée. Par contre, elle peut avoir une activité économique, etc. Comment, disons, gérer l'indivision au lieu de sortir de l'indivision ? Est-ce que vous avez une réflexion dans ce sens ? Merci. Merci, Monsieur Jacques Ibrion. C'est une question au ministre concernant le tableau que l'on nous a fait parvenir. En séquence, la ligne collatérale, le dernier tableau, les montants peuvent être-ils, ces montants, est-ce qu'ils peuvent être payés en plusieurs mensualités ? Est-ce qu'il y a des aménagements ? Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on paye tout d'un coup pour que les actes sont enregistrées ? Merci. Sabrina Burt. Maroulo. J'avais omis une question importante relative au notaire. Je voulais savoir, parce qu'il me semble qu'en matière de droit, on peut engager la responsabilité du notaire, justement parce que quand on le paye et que c'est un poste officiel. Maintenant, je voulais savoir s'il y a des personnes qui ont engagé la responsabilité du notaire, notamment sur des affaires quand on établit une notoriété et qu'apparaît des enfants à du terrain et que par la suite, les enfants à du terrain, enfin, les enfants légitimes à du terrain aujourd'hui, sont un peu lésés parce que ça peut remonter à plusieurs générations ces problèmes d'enfants légitimes qui n'ont pas été reconnus par le notaire. Et je voulais savoir si on a fait savoir que justement le notaire pouvait être engagé sur sa responsabilité. Merci. Julien Amati. Pas d'intervention. Plus d'intervention. Donc, je ramène la parole au ministre. Monsieur le ministre. Oui, Président. Alors, par rapport à la question de M. Jacques-Ubriand, effectivement, si c'était moi qui étais à la caisse, j'aurais accordé des échelonnements de règlements comme je fais à l'OPH. à l'OPH, jusqu'à présent, on exigeait le paiement en un coût de là. Et à la conservation, malheureusement, il exigeait effectivement le règlement de la somme sans aménagement. Alors, est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse ? Bon, maintenant, les textes ne le prévoient pas, mais je pense que c'est une piste de réflexion. Deuxième question, c'est par rapport à la question de Mme Birchon. Alors, il y a deux réponses à cette question par rapport à la gestion de l'indivision. La première solution, c'est qu'effectivement, ces familles puissent monter une société civile immobilière. Mais là, il faut de l'accompagnement parce qu'on ne va pas les demander à des papilles de 70 ans de monter une SCI. Donc, il y a toute une démarche d'accompagnement vis-à-vis de ces familles. Mais il y a cette solution, effectivement, de monter des SCI familial pour gérer l'indivision. Et deuxième information, eh bien, notre député Vernoudon, avec qui je travaille, soutient un projet de loi à l'Assemblée sur la modification du code civil en matière de sortie d'indivision, de gestion d'indivision, à savoir de remplacer la règle de l'unanimité par la règle de la majorité. Aujourd'hui, s'il y a 20 co-indivisaires, eh bien, il faut avoir l'aval des 20 co-indivisaires. Il suffit qu'il y ait un qui bloque, qui refuse, eh bien, tout le projet est bloqué. Alors, c'est l'objet de ce projet de loi à l'Assemblée et qui porte à la modification et en introduisant le principe de la majorité. Et par rapport à la troisième question sur les notaires, oui, cette question a été débattue en Conseil des ministres parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme erreur, qu'est-ce qu'on n'a pas détecté comme erreur au niveau des actes notariés ? Jusqu'à ce jour, j'ai toujours pensé qu'un acte notarié, c'était comme une parole d'évangile. Eh bien, non, il y a également des erreurs. Il y a des erreurs. Alors, la question a été évoquée au Conseil des ministres. est-ce qu'il faut obligatoirement passer par des notaires pour rédiger des actes ? Alors, nous, notre réponse a été de dire oui, puisque ce sont vraiment des spécialistes en la matière. Mais malgré cela, on trouve également des erreurs et ça, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi on veut renforcer cette cellule de la DAF pour qu'on puisse préparer les dossiers au mieux, pour qu'on puisse donner l'information. Parce que le notaire, s'il a l'information, il est tenu de le spécifier dans l'acte. Mais encore, cette information, faut-il qu'elle soit réelle, juste ? Et c'est ce que nous faisons même dans nos fichiers à nous. À la DAF, il y a des erreurs que nous constatons. Il faut le dire et ça nécessite une réactualisation, une mise à jour de ces documents pour que les notaires puissent travailler en partenariat avec les services du pays. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité d'engager leurs responsabilités en matière de rédaction d'actes. Merci. M. le ministre, dans le journal préféré de l'opposition, il est écrit que les services du pays font toujours appel aux notaires lorsque vous achetez des terrains. Donc, j'aimerais savoir si c'est vrai alors qu'il n'est pas obligatoire de le faire. Donc, pouvez-vous me donner une réponse, s'il vous plaît? Merci. Thomas-Françoise. Merci, président. Je voudrais demander à M. le ministre s'il peut nous expliquer la dernière ligne de chaque paragraphe de cette feuille qu'on vient d'être distribuée. Nous expliquer de A à Z de cette ligne. parce que si je donne un exemple, par exemple, une donation de 50 millions, s'il y a 100 terrains de 50 millions, par exemple, il va trouver quoi? M. le ministre. Merci. Sabrina. Merci. On sait que le métier de notaire est quand même un métier juteux. Je crois que facilement par mois, on doit aller de 6 millions à parfois 20 millions par mois, selon les affaires. et la contrepartie de ce salaire qui est très élevé, c'est la sincérité des documents. Étant donné que si certains documents ne sont pas censaires, je crois qu'on doit commencer à responsabiliser les notaires. Parce que c'est bien eux qui m'ont informé du pourquoi ils touchent un tel somme, parce qu'on s'offusque de voir qu'ils peuvent gagner autant sur des affaires de terre, mais c'est parce qu'ils me disent que c'est la contrepartie de la sincérité des documents et que leur responsabilité peut être engagée. Chiche ! Monsieur le ministre. Oui, effectivement, en parlant de notaire, voilà pourquoi lors des dernières acquisitions foncières que le pays a engagées, notre gouvernement a engagé, nous avons effectivement saisi les notaires pour la rédaction des actes notariés. Pourquoi ? Parce que nous voulons aujourd'hui réellement responsabiliser les notaires, comme tu le dis, Sabrina, mais aussi engager sa responsabilité sur l'origine des titres de propriété. Et aujourd'hui, si par le passé, oui, mais oui, si par le passé cela n'a pas été le cas, aujourd'hui, d'abord, le souci que nous avons c'est de répartir les actes entre tous les notaires et non pas simplement choisir un notaire. Donc déjà là, nous engageons la responsabilité de l'ensemble des études notariales. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est de dire que la DAF n'est pas une étude notariale. Nous, nous sommes un service public. Nous participons à la contribution des ménages, mais chacun a son métier. Et s'il y a de l'ordre à mettre effectivement dans les études notariales, eh bien, faisons-le. mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des bons notaires, oui, et il faut qu'on puisse accorder notre totale confiance, mais qu'en leur disant que vous engagez votre responsabilité sur la recherche effectivement des propriétaires des terrains, lorsqu'il s'agit notamment des terrains acquis par le pays. Mais je pense que s'il y a des mauvais notaires, c'est à eux qu'ils doivent aller ces remarques, c'est notamment et éventuellement des sanctions, comme on l'a fait à Réaté, le gouvernement l'a sanctionné parce qu'il y a des malversations, mais ça ne concerne pas tous les notaires, il y a des bons notaires. Alors aujourd'hui, nous prenons la tâche de l'ensemble des études notariales de la place et on attribue je dirais entre guillemets des marchés d'acquisition à l'ensemble des études. Voilà. Merci Monsieur le Ministre. Donc je mets au vote l'article 3, article 3 en même vote, même vote adopté, article 4. Article 4, les dispositions prévues aux articles 2 et 3 sont applicables aux actes et procédures engagées soit auprès d'un notaire, soit auprès du greffe de la juridiction compétente avant le 31 décembre 2012 et déposées à la formalité de l'enregistrement à compter de la promulgation de la présence de l'ordre du pays. La discussion est ouverte sur l'article 4. Françoise Tama. En fait, je vais juste reposer ma question de tout à l'heure à Monsieur le Ministre sur l'explication de la dernière ligne de chaque paragraphe de cette feuille qui nous a été distribuée tout à l'heure concernant le salaire du conservateur des hypothèques. Vous ne l'avez pas? Que Pierre a distribuée? On nous a distribuée tout à l'heure. Pardon, je n'ai pas compris la question. C'était la dernière pologne? La dernière phrase de chaque paragraphe. Le salaire du conservateur des hypothèques. Eh bien oui, ce sont les textes qui régissent actuellement la profession. C'est que le conservateur effectivement perçoit des primes en fonction justement du recouvrement des recettes et notamment liées aux... Ce sont donc des primes? Ce n'est pas son salaire? Ah non, non, ce n'est pas son salaire. C'est des primes. Il s'est mis ici salaire. Alors ça veut dire qu'il a un salaire et des primes. Alors autant de nombre de dossiers de terre à transcrire, il perçoit des primes. Est-ce qu'il n'y a pas d'exagération là-dessus? Ce sont les textes actuellement qui régissent la profession du conservateur. C'est ni toi ni moi qui avons mis en place effectivement il a son salaire et puis augmenté tous les ans d'une prime qui est fonction du recouvrement au sein de la DAF et notamment à la conservation. Si on prend par exemple la troisième colonne, une donation qui a une valeur de 50 millions, s'il a 100 terrains à cette valeur-là, il a une prime de 5 millions. M. Bussou. M. le Président, c'est une terminologie. C'est évidemment reversé à l'administration et le conservateur touche effectivement une indemnité mais prévue par les textes. Mais il ne s'agit pas là de reversement de salaire au conservateur. Merci pour les précisions. Plus de questions ? Donc je mets au voile l'article 4. Article 4, même vote. Même vote adopté. Alors conformément aux dispositions de la loi organique, nous allons procéder au scrutin public quant au vote de l'ensemble du projet de loi de pays et je demande au secrétaire général de bien vouloir appeler les représentants afin qu'ils se positionnent par rapport à leur vote. Don Iman Pour Madame Bic Sabrina Je suis pour Madame Bozi Herrera Auxilia Pour Madame Bob Dupont-Amara Pour Monsieur Bissou Jean-Christophe Pour Madame Bouton-Nicol Pour Monsieur Briand-Jacques Un grand pour Monsieur Caleçon de Jean-Michel absent pour Curaça Monsieur André Piatet Il vote pour Madame Shinfo Rosina absent pour Curaça Madame Maryse Olivier Pour Monsieur Domingo Dauphin absent pour Curaça Madame Amaron Maya Terpaya Il vote pour Madame Flore Romance Madame Flore Romance Monsieur Flore Gaston absent pour Curaça Madame Théora Eriki Monsieur Foster Temauri absent pour Pour Monsieur Frébo Jean-Christophe Monsieur Frébo Jean-Alain Monsieur Fritch Edouard absent pour Curaça Madame Armelle Merceron Pour Monsieur Gérard Santomi Pour Madame Haïti Pascal Madame Madame Hirschon Nonotea Pour Madame Héridi Téouda Monsieur Koumoutini René absent Monsieur Lysan Marcelin absent Madame Maria Ema absent pour Curaça Madame Sylviane Terwate Monsieur Marei Marei Ura Téina absent pour Curaça Monsieur Foster Temauri Monsieur Mairon Mataoua absent pour Curaça Madame Stella Rochette Madame Mathie Juliana Madame Merceron Armel Pour Madame Mouveia Mou Véronique Pour Monsieur Moutam Thomas absent pour Curaça Madame Eliana Farquer Madame Naya Terpaya Marron Je vote pour Madame Olivier Marise Pour Madame Parker Eliana Madame Pater Delia absent pour Curaça Monsieur Ruben Trematé Pour Madame Persegal Daniel Je vote pour Monsieur Pijate André Monsieur Pijate André Votre pour Madame Rijton Monique absent Monsieur Riveta Frédéric absent Madame Rochette Stella Monsieur Sandra Bruno absent Monsieur Chille Philippe absent procuration Madame Nicole Bouteau Pour Monsieur Sommers Eugène absent Madame Tahirou Lucette absent procuration madame 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 M. Trématé Rubén. C'est pour. M. Théritier-Roberto, absent. Procuration, Mme Françoise Tama. C'est pour. Mme Teruatia Sylviane. Mme Tétounouïlana, absente. M. Tétounouïnoa, absent. Procuration, Mme Pascal Haïti. M. Tonson Gaston, absent. Mme Toucho-Billard-Cathéine, absent. Procuration, Mme William Wanchot. M. Veira Roihoat, absent. M. Van Bastolaire-Raymond, absent. Procuration, Mme Daniel Castigal. Il vote pour. M. Wanchot William. Procuration, M. Yip Michel, absent. Procuration, M. Jean-Alain Fribourg. M. Le scrutin public nous donne 47 voix pour. Merci pour ce vote unanime. Je vais suspendre la séance et on va reprendre à 14h30. La séance est suspendue. Bon, la séance est reprise. Donc, j'appelle le rapport 129-2005 qui concerne une proposition de résolution relative à l'introduction de l'euro en Polynésie. Et je demande au rapporteur de ce dossier, Mme Rosina Finfo, de bien vouloir donner lecture de son rapport. Merci, M. le Président. La question de l'introduction de l'euro en Polynésie française amène deux thèmes de réflexion majeure, à savoir pourquoi remplacer le franc CFP par l'euro alors que le franc CFP a jusqu'à présent bien joué son rôle. Comment faire pour introduire l'euro en Polynésie française et selon quelles conditions ? Le franc CFP comporte des avantages tels que la fixité de la parité avec l'euro, la libre convertibilité avec l'euro, la garantie de cette parité et convertibilité par le Trésor, la réduction des risques de change, la neutralité politique vis-à-vis des finances publiques locales, la bonification des crédits via le système de reste-compte de l'IEOM, l'existence de symboles monétaires spécifiques, une représentativité de la Polynésie française au sein des instances monétaires locales, IEOM, Comité Territorial Consultatif du Crédit. Néanmoins, notre système monétaire basé sur le franc CFP rencontre aujourd'hui certaines limites. La première raison est liée aux factures historiques qui a amené la création du franc CFP. Au départ, ce franc avait été créé en 1945 pour remplacer le dollar américain qui tenait lieu de monnaie d'échange dans les colonies du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale et assuré suffisamment de numéraires à ces territoires pour effectuer leurs transactions. Cette mission est depuis longtemps remplie. Le franc CFP apparaît aujourd'hui comme une monnaie dépassée. Notre système monétaire actuel engendre des surcoûts. L'inconvertibilité de fait de notre monnaie sur les marchés extérieurs handicapent nos entreprises à l'export. Le change du franc CFP en euros engendre des frais bancaires qui pèsent sur la population et les touristes. La convertibilité sur le territoire métropolitain est aujourd'hui limitée au siège parisien de la Banque de France. Notre monnaie apparaît comme inadaptée aux échanges et transactions avec l'étranger. Symboliquement, notre franc CFP n'est plus non plus adapté sur le plan sémantique. « Franc CFP » signifie en effet « franc des colonies françaises du Pacifique », référence qui ne correspond pas à l'évolution institutionnelle qu'a connue la Polynésie. La menace sous le change est un risque limité mais réel, dans la mesure où la parité franc CFP euro est soumise au pouvoir discrétionnaire du pouvoir central qui peut décider de la modifier unilatéralement. Trois éléments pourraient prétexter une telle mesure. Le premier élément, le déséquilibre substantiel de notre balance commerciale, à peine 10% du taux de couverture, affecte celui de notre balance des paiements qui n'est équilibrée que par les transferts de l'État, salaires des fonctionnaires, dotations aux collectivités, etc. Cette réalité fragilise les structures de base sur lesquelles repose notre économie. Le deuxième élément, notre coût de la vie trop élevé freine le développement de notre économie comme celui de notre activité touristique. Enfin, le troisième élément, de même l'existence en métropole, également dans certains domaines, d'une menace de surpression des sursalaires dans les collectivités d'outre-mer, augmente ce fameux risque de change. Concrètement, dans les trois cas qui viennent d'être examinés, le moyen de régulation qui peut être envisagé est celui d'une dévaluation pure et simple du France-IFP. À ce titre, l'exemple des îles-le-comores peut être significatif dans la mesure où le gouvernement français a fait accepter en 1994 une dévaluation de 33% du franc comorien, alors même que l'équilibre des comptes publics français n'était pas menacé par le déficit éventuel du compte d'opération au trésor du franc comorien. Devant ces handicaps et ces risques, cadicité du motif historique, inconvertibilité sur les marchés extérieurs, surcoût, anachronisme sémantique, risque de dévaluation, l'adoption de l'euro en tant que monnaie serait un gage de meilleure stabilité, permettant d'économiser sur les coûts de transaction et favoriserait les échanges commerciaux. En outre, elle ne remettrait nullement en question la quasi-totalité des avantages actuels liés au franc-CIFP. Les atouts tels que la parité fixe, la garantie de la valeur de la monnaie, la fluidité des échanges intercollectivités, la neutralité vis-à-vis des finances publiques polynésiennes sont parfaitement conservés. Comment faire pour introduire l'euro en Polynésie française et selon quelles conditions ? La première étape consiste en l'adoption par les trois collectivités d'outre-mer du Pacifique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Foutouna, d'une déclaration acceptant le remplacement du franc-CIFP par l'euro. La deuxième étape consiste en une négociation avec la France sur la base d'une discussion des points suivants. Premier point, la nécessité impérative du respect de la parité actuelle, France-ERP-euro. Deuxième point, le respect des compétences de la Polynésie française. Troisième point, le rééquilibrage de la représentation des collectivités d'outre-mer au sein de l'organisme chargé de la mise en place des euros dans le Pacifique. Quatrième point, la définition de la période transitoire où coexisteront les deux monnaies. Cinquième point, les modalités de l'échange des billets et pièces en France-ERP avec les euros. Sixième point, la détermination des adaptations du droit local rendu nécessaire. Et dernier point, l'éventuelle émission des pièces en euros comportant une face commune européenne et une face polynésienne. Sur cette base, la négociation avec les autorités européennes serait ensuite engagée. Partant de là, deux options sont alors possibles. La première, la plus simple, porte la négociation au niveau du Conseil européen qui prend ensuite sa décision après communication des recommandations de la Commission européenne et de la BCE, Banque centrale européenne. À la suite de cette décision, la France adopterait une série de textes d'application, d'introduction de l'euro, suite à quoi la Polynésie adapterait son cadre légal. Pour information, c'est cette procédure qui a fait foi lors du passage à l'euro de Mayotte et Saint-Pierre-Nicollon. Dans le deuxième cas de figure envisagé en cas de non-accession à la première procédure, la négociation avec les autorités européennes serait plus compliquée et se présenterait comme suit. Premièrement, la Commission européenne demanderait au Conseil européen d'ouvrir les négociations monétaires avec la France. Deuxièmement, la Banque centrale européenne devrait donner son avis sur la recommandation de la Commission. Troisièmement, le Conseil européen déciderait, à la majorité qualifiée, d'ouvrir des négociations monétaires et donnerait à la Commission un mandat pour négocier un accord monétaire avec la France. Quatrièmement, la négociation aurait lieu entre la Commission et la France, assistée par les représentants des trois collectivités d'outre-mer. Cinquièmement, l'accord serait ensuite enterriné par le Conseil européen à la majorité qualifiée. La dernière phrase consiste à préparer le passage à l'euro en maîtrisant certaines contraintes comme le risque de comportement inflationniste et la menace de blocage psychologique. Et conviendrait donc de prendre certaines mesures d'accompagnement comme la refonte des dispositions légales faisant référence au franc CFP, la tenue d'un double affichage des prix, la mise en place d'une campagne d'information six mois à un an, la définition d'une période de double circulation des deux monnaies, trois à six mois, la mise en place d'une période d'échange du franc CFP en euros, six mois à dix ans, la mise en place d'un programme de surveillance des prix. En fonction de la procédure utilisée, la réalisation du passage à l'euro pourrait prendre deux à trois ans. En matière de financement, l'exemple de la réunion établit un coût de 250 millions de francs CFP. Il a été précisé lors de discussions déjà menées sur ce point que l'État a clairement exprimé que le passage à l'euro était le choix de la Polynésie et qu'en conséquence, il ne supporterait en aucun cas, partiellement ou totalement, le coût induit par ce passage à l'euro. Dans le projet de résolution qui suit, il est néanmoins envisagé une aide de l'État à la Polynésie française à supporter le coût de ce changement de régime monétaire. Voilà, M. le Président. Merci. On va donc procéder comme on le fait pour les délibérations ou bien pour les lois de pays. Donc je vais donner la parole à chaque groupe politique et je commencerai cette fois-ci par le premier intervenant du groupe de l'UPLD pour changer un peu. Oui, Artilia. Merci, M. le Président. Messieurs, mesdames, chers collègues, Yorana. Alors, mon intervention vient au soutien de la résolution qui vous est proposée aujourd'hui, évoquée depuis plusieurs années, le passage à l'euro peut devenir une réalité pour les Polynésiens. Et cela ne dépend que de nous. Je souhaite néanmoins attirer votre attention sur le cap difficile que nous devons négocier en ce moment au moment de ce passage à l'euro. Selon une étude de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers réalisée en début d'année, les entreprises polynésiennes seraient favorables à 70% à l'utilisation de l'euro. Les principales raisons sont des transactions rapides et moins coûteuses, la stabilité liée à une monnaie forte et à la disparition des opérations et des commissions de change. Au titre des avantages, il faut aussi ajouter la disparition du risque de dévaluation car avec le franc pacifique, la menace de la dévaluation de la monnaie planait de manière permanente car il appartenait au gouvernement central de défaire le décret qui a institué le franc pacifique. Avec l'arrivée de l'euro en Polynésie, les entreprises vont devoir repenser leur stratégie commerciale. En effet, la transparence des prix entre les pays de la zone euro, voire avec le dollar américain, va s'accroître. Le consommateur va pouvoir comparer les prix plus facilement et il semblera difficile de maintenir d'importants écarts de prix injustifiés. Toutefois, il convient de ne pas minimiser les inconvénients et les risques liés au passage à l'euro. Le premier risque est celui de l'inflation. En effet, il faut rappeler que le passage à l'euro va nécessairement entraîner une période de flou et d'incompréhension en matière d'évaluation de la valeur des biens et il est bien évident qu'il sera difficile d'accepter pour nos populations que par exemple 8 380 euros est l'équivalent à 1 million de francs CFP. Et bien entendu, ce sera encore plus difficile avec des sommes plus importantes. Nos concitoyens risquent de plus en plus de ne plus, pendant un certain temps, de retrouver leurs repères. On l'a constaté en métropole, les prix ont augmenté, non pas sur toutes les catégories de produits, mais sur certains comme le café au bistrot, les journaux. D'une manière générale, les commerçants seront tentés d'arrondir leurs prix aux centimes ou aux francs supérieurs. La majorité devra donc de concert avec tous les professionnels, la CCISM, les syndicats d'entreprise et de salariés, l'ITC, pour éviter que les coûts du basculement vers la monnaie unique soient minimisés. Il faut donc rester prudent en la matière, même s'il semble de plus en plus évident que la Polynésie ne retirera que des avantages à cette nouvelle monnaie. Donc, des formations spécifiques, des centres d'information, des campagnes de sensibilisation devront être lancées. Dans cette perspective, la durée au cours de laquelle on maintiendra un double affichage en euros et en francs CFP devra être étudiée et réfléchie. Faudra-t-il prévoir une durée de six mois ou un an ? Ce seront des points à propos desquels les principaux acteurs devront se concerter. Par ailleurs, il sera impératif pour répondre au mieux aux interrogations de la population, d'adapter la communication et l'information aux particularités de notre pays, géographique, sociodémographique notamment. L'euro doit être introduit de façon adéquate sous peine d'aggraver les fractures sociales. Il faudra développer des politiques publiques d'intervention bien distinctes des communications professionnelles, notamment financières, auprès de notre population. La réussite du passage à l'euro n'est pas seulement liée à la bonne application des mesures techniques, mais repose aussi sur la confiance et la faculté d'adaptation des Polynésiens vis-à-vis de leur nouvelle monnaie. S'il nous appartient à nous, élus et membres du gouvernement, de faire passer ce message, j'ai toute confiance dans la capacité des Polynésiens à s'adapter à une nouvelle monnaie. En effet, de 1843 à nos jours, les Polynésiens auront connu pas moins d'une dizaine de monnaies, piastres chiliennes, péruviennes, anciens francs, francs coloniaux et même le dollar américain pendant la Seconde Guerre mondiale. L'euro nous dégage d'une monnaie qui a fait son temps et nous ouvre sur une perspective d'intégration à l'échelle d'une zone géographique importante. La Polynésie gagnera en rayonnement à l'échelle européenne, mais aussi régionale, voire mondiale. Je terminerai mon intervention en insistant donc sur l'impérieuse nécessité d'une information de longue durée, adaptée aux populations de l'ensemble de la Polynésie, afin que le passage à l'euro, qui sera un choc certain, soit le moins délicat possible. Il faut toutefois modérer ce risque inflationniste, car à long terme, et compte tenu de la possibilité de comparer les prix entre l'Europe et Téti, du fait de la disparition du rideau de fumée que constitue le Fonds CFP, il n'est pas exclu qu'une certaine modération émerge progressivement, comme cela a d'ailleurs pu être constaté en Europe. Mais cela n'empêche pas qu'il faille bien négocier le cas. Je vous remercie, Maroujo. Merci. Donc on poursuit avec le deuxième intervenant du groupe Tahouira. S'il y a un intervenant, M. Gawrit. M. le Président, nous sommes deux intervenants sur ce dossier. Merci. Je me permets d'intervenir dans un premier temps, M. le Président, pour vous demander s'il n'était pas possible de sursoir à l'examen de ce dossier pour plusieurs raisons diverses que vous comprendrez, je pense. La première raison étant que notre Assemblée, étant en fin de session, en fin de séance, d'une séance qui a été très très longue, est complètement dénudée aujourd'hui pour discuter d'un dossier aussi important. La deuxième, mais suggérée directement par le rapport, le rapport qui a été rédigé et qui est présenté aujourd'hui à notre Assemblée, est un rapport intéressant qui retrace bien l'histoire du Front Pacifique, mais aussi appelle notre attention sur certaines difficultés. Je ne regarde naturellement pas que les avantages, comme certains le font ici, mais fait appel à certaines réserves qui, à mon sens, resteraient à lever avant que nous puissions nous prononcer ici. Je pense en particulier à tout ce qui a été soulevé concernant l'adaptation à la réglementation locale, la réglementation de la Banque centrale européenne, qui en effet a une conséquence importante, et une petite partie sur les critères de Maastricht. Monsieur le Président, je ne vous cache pas que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, ce dossier est d'une importance extrême pour la Polynésie française, non seulement pour les entreprises, non seulement pour la Chambre de commerce, mais je pense à toute la Polynésie française dans le cadre d'une révision de notre position vis-à-vis de l'euro. Alors, c'est seulement sur ce thème que je souhaite intervenir. Madame Merseron interviendra d'une façon un peu plus technique, mais réellement, j'estime que je n'ai pas suffisamment compris ce dossier pour pouvoir me prononcer aujourd'hui sur le fond. Voilà, Monsieur le Président, c'est à prendre ou à laisser, mais je voulais vous dire, Monsieur le Président, que ce dossier est tellement important, il est tellement crucial pour la Polynésie. Vous-même, dans votre parti, le Tavini Huiratira, vous avez longtemps hésité quant à une position franche par rapport à l'Europe. Nous estimons qu'il y a beaucoup à faire avant que nous puissions nous prononcer. Et je le dis bien, malgré le rapport qui soit... Je ne critique pas le rapport. Le rapport est un bon rapport, Monsieur le Président, mais beaucoup de questions sont posées et ne trouvent aucune réponse à l'intérieur de ce rapport. Merci. Merci. Donc, je vais consulter Monsieur le Président du groupe de l'UPLB sur l'intervention de Monsieur Fritsch. Ensuite, je demanderai le sentiment des représentants également des non-inscrits. Ou peut-être on va commencer par les non-inscrits. Nicole. Écoutez, de toute manière, vous l'entendrez tout à l'heure, je suis pro-Europe. Je pense qu'aujourd'hui ou un autre jour, on pourra toujours dire que nous ne serons jamais prêts. Moi, je suis pour que l'examen se fasse aujourd'hui. Merci. Monsieur Jean-Claude Bissou. Merci, Monsieur le Président. Disons que lorsque nous sommes venus cet après-midi, nous nous sommes dit, nous allons débattre de ce dossier. D'autant plus que c'est un dossier qui fait l'objet d'une actualité permanente depuis maintenant plusieurs années. Et que depuis plusieurs années, les uns et les autres, d'ailleurs, ont eu l'occasion de donner leur sentiment sur ce dossier. Donc, je n'ai pas de problème particulier à l'examen de ce dossier cet après-midi. Évidemment, là, je comprends un peu l'intervention du Président du groupe du Tahora qui aurait souhaité donner une dimension particulière dans cette étude au vu de la situation de gouvernement qui est représentée par votre directeur de cabinet cet après-midi. C'est vrai qu'on a l'impression que personne n'accorde tellement d'importance à cette question de l'introduction de l'euro en Polynésie. Alors, je dirais que quelque part, il n'a pas franchement tort de dire que si on devait débattre de cette question, il serait bon que nous ayons quand même les dirigeants de notre pays parmi nous. Maintenant, si tout le monde souhaite qu'on débatte en s'intestant, on le fera. Merci. Merci. M. Foster Temori. Merci, M. le Président. Il est vrai que le dossier qui nous est présenté aujourd'hui dépendra certainement de l'avenir économique, même financier, de notre pays en matière de change. Il est vrai aussi que pendant, effectivement, un certain nombre d'années, il a toujours été question de passer du franc pacifique soit au franc français directement et aujourd'hui à l'euro. C'est un sujet sensible, effectivement. Et on a vraiment des raisons de prendre ce dossier vraiment au sérieux. Et je rejoins, bien sûr, M. Buissou lorsqu'il dit qu'aucun représentant du gouvernement n'est présent pour nous apporter éventuellement les éléments qui nous auraient vraiment aidé à prendre un choix définitif sur la résolution qui nous est proposée. Je trouve que c'est regrettable sur un dossier aussi important et aussi pertinent que celui du passage à l'euro. Mais, bien sûr, l'étudier aujourd'hui, bien sûr, pourquoi pas ? Mais l'étudier avec des éléments qui pourraient nous manquer, ce serait dommage. Maintenant, c'est à la majorité, bien sûr, les élus à se prononcer sur la suite à donner à ce dossier. Merci, M. Jean-Pierre Sobissou. M. le Président, est-ce qu'on peut demander une suspension de séance très courte ou juste pour qu'on s'accorde sur votre demande ? D'accord. Dernière interruption, M. Mayran Nataoua. Oui, M. le Président, j'allais dans le même sens, Jean-Christophe Sobissou. Prenons-nous avoir une suspension de séance pour qu'on puisse mieux se concerter. Très bien, donc la séance est suspendue. Donc, je demanderai aux représentants du groupe Tahouera, représentants du groupe de l'UPLD et puis les trois représentants des non-inscrits de se retrouver dans le bureau d'à côté et puis de se mettre d'accord. Nous vous attendons. La séance est suspendue. La séance est reprise. Donc, consécutivement à la rencontre qui vient d'être tenue entre les présidents de groupe, les responsables de non-inscrits, il est donc proposé de reporter l'examen de la question qui porte sur l'extension de l'euro en Polynésie à une date ultérieure. Alors, ce qu'on proposerait, c'est de réinscrire cette question à l'ordre du jour, de la session extraordinaire de la session extraordinaire de janvier qui devrait se tenir après la deuxième quinzaine de janvier. Donc, dans la deuxième quinzaine, enfin, plutôt dans la deuxième quinzaine de janvier, on va donc trouver à convoquer à nouveau les membres de notre Assemblée uniquement en session extraordinaire pour se pencher sur la question de l'euro. Les motivations portent sur le fait que les représentants de notre Assemblée souhaitent que tout le monde soit présent. Et aujourd'hui, malheureusement, les événements ont fait que beaucoup sont rentrés dans leurs îles ou d'autres ont actuellement des occupations qui les ont empêchées d'assister à la séance d'aujourd'hui. Et la deuxième motivation résulte du fait qu'on souhaiterait également que le gouvernement soit partie prenante de la réflexion, d'autant que nous avons des questions également à poser au gouvernement afin qu'il se positionne par rapport à ce projet d'extension de l'euro en Polynésie. Donc, pour ces deux raisons essentielles, le groupe qui s'est réuni m'a fait savoir qu'il souhaiterait obtenir l'accord de notre Assemblée pour autoriser le report de ce dossier à la deuxième quinzaine de janvier. Alors, conformément aux dispositions du règlement intérieur, je vais être obligé de soumettre à la décision de l'Assemblée ce projet de report. Donc, je vais faire voter. Je vais faire voter la décision de reporter ce projet, l'examen de ce projet, à la deuxième quinzaine de janvier. Bien entendu, dans le cadre du règlement intérieur, le fait de reporter à la deuxième quinzaine va imposer, bien entendu, de renvoyer le dossier en commission. Donc, il y aura certainement une ou plusieurs commissions qui vont se tenir, qui vont se réunir avant la séance extraordinaire. Mais c'est ainsi que le règlement intérieur prévoit le renvoi de nos dossiers. Donc, je vais mettre au vote le projet, enfin, la demande plutôt de renvoi du dossier concernant l'extension de l'euro en Polynésie à une séance extraordinaire. Ceux qui sont pour... À l'unanimité. À ceux qui sont pour... Alors, voilà. Les... Les... Attends, attends, je vais remettre au vote. Je réexplique. Tout à l'heure, lorsque nous avons étudié le dossier de l'euro, chacun s'est exprimé en discussion générale et une proposition a été faite pour solliciter de l'ensemble de notre Assemblée de renvoyer l'examen de ce dossier à une séance ultérieure pour éviter que ce dossier ne soit discuté qu'avec une représentation réduite comme celle d'aujourd'hui. Donc, c'est un dossier important qui engage l'avenir de notre pays et il est essentiel que tout le monde soit présent. Et notamment le gouvernement également, afin que le gouvernement nous fasse part de sa position par rapport à ce projet. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le faire nous seulement, mais s'agissant quand même d'une décision importante, demain, je ne pourrais pas, par exemple, demander à notre présentation de revenir sur leur décision parce qu'une fois que notre projet aura été adopté, il y a toute une procédure qui va se mettre en place au niveau international et au niveau national. Et il faudra que, donc, la décision qu'on va prendre aujourd'hui ou bien qu'on va prendre à partir du 15 janvier soit une décision mûrement réfléchie et néanmoins pérenne. Donc, sur ce point, enfin, par rapport à cette approche, j'ai à la demande du président du groupe Tahouera proposé au président du groupe, au responsable des non-inscrits, de se réunir afin de réfléchir ensemble sur une position commune, consensuelle, à dégager par rapport à cette problématique. Ils se sont donc réunis et à la suite de cette réunion, les présidents du groupe, pour les membres de leur groupe, les responsables de non-inscrits pour les membres de leur petit groupe, ont donc proposé de reporter l'examen de ce dossier à la deuxième quinzaine de janvier afin que tout le monde soit là et afin également de pouvoir avoir le gouvernement en face pour répondre à des questions éventuelles qu'on souhaiterait poser au gouvernement, notamment par rapport au positionnement du gouvernement vis-à-vis de l'extension de l'euro en Polynésie. Donc, pour pouvoir faire les choses convenablement, il faut respecter le règlement intérieur. Le règlement intérieur nous dit que pour reporter un dossier à une science ultérieure, je suis obligé d'obtenir la décision de la majorité des représentants. Donc, je suis obligé de mettre au vote la décision et c'est ce que je m'apprêtais de faire. M. William Banchou. M. Banchou, il me semble qu'un dossier ne peut pas être porté à une date ultérieure, il va falloir le ramener en commission. Oui. C'est ce que je viens de dire. Donc, on va à la suite de la décision ramener ce dossier en commission juridique. Si une commission suffit, tant mieux. Sinon, il y aura plusieurs commissions de travail pour justement essayer d'approfondir ce dossier. mais néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est la décision qui sera prise de résolution après le 15 janvier. Mlle Sabine Aboeck. Merci, M. le Président. C'est normal qu'on ait un petit peu de réticence. Il faut savoir que ce rapport a été inscrit à l'ordre du jour. Tout le monde a été prévenu qu'il devait passer. Je pense que tout le monde devait être devant ses responsabilités pour savoir que c'est un rapport important et tout le monde devait mesurer l'importance de ce rapport. C'est cela qui nous affecte un peu. Là-dedans, c'est ce manque de responsabilité de certaines personnes qui ne sont pas là. Néanmoins, si vous dites qu'il faut reporter, est-ce qu'on a la garantie que tout le monde sera là ? Parce que nous, on y tient. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de l'euro. Ça fait longtemps. Et nous, on a mesuré l'importance de ce dossier pour nous. Voilà. Tamara Bob-Dippon. M. le Président. Merci. Parfois, on a été au-delà à avant-sous. T'as-ci m'a été au-delà. Si on reporte ce dossier, ça va repasser en commission législative. C'est bien ça. Je me rappelle, un jour, un dossier a été reporté en commission législative. Et le Tahuéra est sorti de la salle de commission législative parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on remette ce dossier en commission législative. Voilà. Alors, il faut savoir où on va. Alors, quand ça les arrange, OK, on peut le faire. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Si on doit passer au vote, moi, je vote contre le report. C'est mon avis à moi. Monsieur Maïran Mataoua. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance pour qu'on voit de notre côté. S'il vous plaît. Roberto Territéo. Aïtia, je voulais juste dire aux représentants de l'UPLD qu'au cours de cette petite réunion qu'il y a eu, pour ma part, je me suis rangée aux arguments très pertinents de certains représentants qui étaient là, qui ont parlé de fatigue. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que nous sommes tous fatigués. du fait que la moitié de la représentation n'est pas là, du fait qu'aucun membre du gouvernement n'est là et du fait que si nous souhaitons démarrer l'année en ayant un impact sur la population par rapport à une décision importante que nous allons prendre, eh bien, ce n'est peut-être pas aujourd'hui à 16 heures le moment le plus approprié pour discuter de ce dossier et vous remarquerez que ça ne mobilise pas beaucoup la presse. Voilà. Une intervention. Donc la science est suspendue. Dix minutes. Mesdames et Messieurs, la science est reprise. Donc, consécutivement au petit intermède de suspension de séance que nous venons pour la deuxième fois d'avoir, je vais donc vous proposer de remettre au vote la proposition de reporter l'examen de ce dossier à la deuxième quinzaine de janvier tout en laissant le soin ensuite à chacun d'exprimer comment il s'est positionné par rapport à ce vote. Donc, à faire ces explications de vote. Alors, on va accepter de déroger un peu au règlement intérieur pour non plus laisser le soin uniquement au président de groupe de donner l'explication de vote du groupe, mais on va demander également à ceux qui veulent intervenir pour expliquer pourquoi ils ont changé leur vote ou elles ont changé leur vote entre on peut dire ça la première fois où j'ai fait procéder au vote et puis la deuxième fois où je ferai à nouveau procéder au vote. Très compliqué à expliquer. Donc, je vais rappeler avant de lancer le vote que ça descend d'un dossier important. L'extension de l'euro en Polynésie est un sujet qui intéresse tout le monde, non seulement le politique, mais toute la classe économique du pays. Donc, on ne saurait encore une fois traiter ce dossier uniquement au cours de cette séance, d'autant que l'ensemble des représentants, la majorité des représentants, je dirais, n'ont pas pu assister jusqu'à la fin de notre séance et donc ne sont pas présents dans l'hémissive. La deuxième raison, c'est le fait que le gouvernement qui est partie prenante des démarches postérieures à la résolution que nous allons prendre n'est pas également présentes dans l'hémissive pour pouvoir répandre aux interventions ou aux questionnements des représentants sur le positionnement du gouvernement face à l'expansion de l'euro en Polynésie et éventuellement sur les démarches ultérieures qui résulteraient d'une décision favorable face à l'expansion de l'euro en Polynésie. Et le dernier point, c'est le souhait d'obtenir un consensus unanime sur ce dossier. Donc, à partir de là, les membres de la majorité qui faignaient un peu de ne pas participer ou de se positionner différemment par rapport à ce report ont accepté de refaire voter à nouveau pour obtenir déjà par rapport au report un soutien unanime. Donc, je mets au vote la proposition de reporter le projet de résolution d'extension de l'euro en Polynésie à la deuxième quinzaine de janvier. Ceux qui sont pour 46 fois pour, donc à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup pour ce vote unanime. Explication de vote. Explication de vote. Tamara Vodipo. Voilà. Maruro Prététine. Je voudrais expliquer parce que tout à l'heure j'ai clamé fort que j'allais voter contre et je viens de voter pour. Alors, comme on dit, la nuit porte conseil ou bien ou bien c'est dans la discussion qu'on peut faire changer les choses. Bien. je remercie que tout le monde ait suivi la décision de notre président mais je voudrais dire que la raison forte qui a fait que j'ai changé d'avis c'est après les explications de notre président. Deuxièmement, en solidarité avec mon groupe, comme on dit, on est un groupe uni. Troisièmement, je n'ai pas voté pour pour faire plaisir à monsieur Fritsch mais je voudrais lui dire parce que les raisons que vous avez émises tout à l'heure que vous n'avez pas tellement bien étudié le dossier. Alors, je vous dis avant de venir en séance étudiez votre dossier et votez pour parce que vous n'avez pas arrêté de nous traiter d'incompétent. Voilà, monsieur Fritsch. Alors, deuxièmement, le sujet est tellement important on l'a mis en commission législative et bien je ne sais pas qui était venu parmi vous si si j'avais le rapport de la commission législative je pourrais vous répondre. Mais il n'y avait pas grand monde du Tahouera qui était là. Donc, ce qui veut dire pour vous ce n'était pas tellement important le sujet et aujourd'hui pour vous c'est important. Tant mieux on a reporté. C'est ce que je voulais dire. Monsieur le Président. Merci madame la représentante mademoiselle Sabina Berk. Merci monsieur le Président. J'ai voté pour parce que j'ai eu la garantie que tout le monde sera présent. Voilà. Marourou. Merci. Monsieur Edouard Fritsch. Merci monsieur le Président. Merci à la majorité d'avoir accepté le report de dossier de ce dossier et je remercierai particulièrement et cela vient du fond du cœur mon ami Tamara Bob Dupont. Je voudrais simplement vous dire monsieur le Président et vous savez qu'au groupe Tahuéra Huiratira nous travaillons beaucoup nos dossiers mais le vœu sincère du groupe Tahuéra Huiratira c'est qu'il s'instaure un véritable débat autour de l'euro et que l'on puisse réellement analyser toutes les conséquences qu'il soit favorable ou défavorable de l'introduction de l'euro en Polynésie. Monsieur le Président je ne vous cache pas que personnellement je suis très satisfait de la décision que vous venez de prendre d'autant que vous savez que l'on pourra assez facilement au sein de cette enceinte obtenir un vote à l'unanimité sur cette affaire de l'euro et je crois qu'il était indispensable que nous puissions nous y pencher et je le redis ici je n'ai pas honte de le dire sur l'euro on n'a pas eu le temps matériel de le faire donc merci beaucoup monsieur le Président Marourou une intervention monsieur Jean-Christophe Isou merci monsieur le Président je voudrais également remercier l'ensemble des représentants pour cette grâce qui nous a permis de prendre une sage décision de report pour le mois de janvier et puis aussi souhaiter évidemment la présence de tout le gouvernement du Président au Vice-président et de l'ensemble des ministres et bien sûr de l'ensemble des représentants pour ce débat important sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure il faut aussi que nous fassions preuve de pédagogie auprès de notre population pour que tout le monde nous suive dans ces débats et il ne s'agit pas simplement d'un débat au sein des représentants mais aussi d'un débat qui doit être suivi par notre population parce que finalement c'est notre population qui devra mettre en application l'euro merci merci plus d'intervention Maruro bien entendu vous êtes d'accord sur le fait que ce dossier sera reporté en commission législative avant d'être reporté en séance donc attendez-vous à être convoqué enfin du moins les membres de la commission des finances n'est-ce pas madame la présidente de la commission des finances donc de convoquer vos membres pour réinstruire à nouveau ce dossier afin de l'apprêter pour la prochaine séance extraordinaire merci donc j'appelle maintenant le dernier rapport le rapport 128 2005 relatif à une proposition d'acte de délégation de l'assemblée de la poignée française à la commission permanente alors ce dossier nous sera présenté par madame Véronique Amon merci monsieur le président chère collègue voici donc le rapport relatif à une proposition d'acte de délégation de l'assemblée de la poignée française à la commission permanente présenté au nom de la commission des institutions et des relations internationales en effet mesdames et messieurs les représentants l'article 127 de la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la poignée française prévoit qu'entre les sessions la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée la proposition d'acte de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'assemblée de la poignée française prévoit d'accorder à la commission permanente durant l'intercession tel est donc l'objet de la proposition d'acte de délégation si jointe que je demande à mes collègues de l'assemblée de la poignée française au nom de la commission des institutions et des relations internationales de bien vouloir adopter merci voilà merci je pense que sur ce rapport il n'y a pas de discussion générale donc je vais proposer au rapporteur de donner l'acteur de l'article premier merci article premier la commission permanente est habilité durant l'intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation voilà alors il y a un projet d'amendement qui a été déposé pour amender cet article premier et je demanderai donc au rapporteur de présenter son projet d'amendement effectivement monsieur le président il est proposé de modifier l'annexe visée à l'article premier de la proposition d'acte de délégation comme suit en effet supprimer projet de délibération relatif à la fusion à sa option du GIE traité manava visiteuse bureau par le GIE traité touriste par la lettre numéro 63 PR du 24 11 2005 et également le projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2001 tiré 23 APF du 8 février 2001 instituant une aide à la construction de logements individuels à usage d'habitation principale et rajouté par la suite donc proposition de délibération portant majoration des traitements des fonctionnaires et des agents non titulaires de la fonction publique de l'Assemblée de la Polynésie française selon la PF 16 561 du 13 12 2005 également projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2004 de l'Institut de formation maritime pêche et commerce selon la lettre numéro 182 PR du 12 12 2005 également projet de délibération portant approbation du compte financier 2004 de l'établissement public des grands travaux et affectation des résultats selon la lettre numéro 184 PR du 12 12 2005 également projet de délibération portant modification d'une disposition du code des postes et télécommunications en Polynésie française selon la lettre numéro 187 PR du 13 12 2005 et enfin le projet de délibération portant abrogation de la délibération numéro 2001 tiré 23 APF du 8 février 2001 et instituant une nouvelle aide à la construction et à l'acquisition de logements neufs à usage d'habitation principale selon la lettre numéro 188 PR du 13 12 2005 voilà monsieur le président merci merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement à l'unanimité donc je pense que là dessus il n'y a pas de discussion pas de commentaire donc je mets au voie l'article premier amendé à l'unanimité en face à l'article 2 article 2 la commission permanente est habilité durant l'intercession à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la polynésie française par l'état est prévue à l'exception des textes modifiant la loi organique numéro 24 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la polynésie française merci donc la même chose je mets au voie l'article 2 article 2 même vote même vote adopté article 3 article 3 la commission permanente est habilité durant l'intercession à procéder à la désignation des rapporteurs des projets ou propositions de loi du pays voilà voilà je mets au vote l'article 3 il n'y a pas de discussion dessus article 3 même vote même vote adopté article 4 enfin article 4 le président de l'assemblée de la polynésie française est chargé de l'exécution du présent acte de délégation qui sera publié au journal officiel de la polynésie française merci merci donc je mets au voie l'article 4 et l'ensemble de la délibération pas de commentaire dessus donc article 4 et l'ensemble de l'acte de délégation même vote même vote adopté donc nous avons terminé avec l'examen des dossiers donc nous poursuivons notre ordre du jour avec le dernier point l'examen de la correspondance étant donné qu'il n'y a pas de projet de loi qui nous a été transmis pendant la session extraordinaire et donc il n'y a pas lieu de nommer de procéder à la désignation de rapporteur de loi de pays mais avant de oui 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 on va passer à l'examen de la correspondance alors monsieur le président tous les représentants dans leur dossier de science le relevé de la correspondance reçu par l'assemblée du 25 novembre 2005 et arrêté le 8 décembre 2005 bien donc ben voilà on a terminé non seulement notre séance mais on a terminé l'année et donc il me revient l'obligation de faire un petit une petite intervention donc voilà mesdames et messieurs nous venons d'achever avec l'examen de ce dernier dossier notre dernière séance de travail de cette année nous avons depuis le 14 avril 2005 eu la possibilité de mener de francs un certain nombre de sujets et non des moindres qui même si au détour des débats souvent passionnés ou passionnants tenus dans cet hémicycle n'ont pas abouti comme aujourd'hui à recueillir un consensus unanime il convient néanmoins de reconnaître que la réflexion sur ces dossiers a permis à l'homme de la rue de mieux saisir et mieux comprendre les enjeux qui en dépendent et ça c'est essentiel et important ceci étant nous avons dans le cadre de nos travaux respecté le calendrier établi j'en ai produit deux et ce depuis l'ouverture de la session administrative jusqu'à l'achèvement de la séance d'aujourd'hui il est vrai qu'au mois d'avril mai nous avons tous été tentés de déplorer le fait de n'avoir pas été suffisamment alimentés en projet par le gouvernement je le rappelle mais aujourd'hui j'ai dû anticiper votre démarche et vous en conviendrez pour freiner quelque peu l'ardeur de certains jeunes ministres du gouvernement en ne retenant pour nos travaux de fin d'année que nous achevons aujourd'hui que l'essentiel des dossiers urgents prioritaires il y avait toute une liste donc j'ai fait le tri personnellement et j'ai donc retenu comme je l'ai expliqué que l'essentiel ce qui me paraissait essentiel ceci étant s'agissant de notre dernière séance il convient de nous quitter comme le veut la tradition par un geste qui vous fera sans doute rappeler vos plus jeunes années recevez donc ce petit paquet cadeau de la part de l'institution ne pas confondre avec l'outil de ce matin pas à la fin de ce matin de la part de la part de la part Tant pis pour les absents. On propose de mettre dans les casiers pour les absents. Alors, pour les absents, je propose de mettre en dépôt leur paquet au secrétariat, à moins que vous... Monsieur le Président, j'aimerais bien changer la bouteille de vin qui est là-dedans avec une bouteille de Sprite. Joyeux Noël ! Alors, j'ai pas fini, je poursuis. Et ensuite, je donnerai la parole à ceux qui veulent intervenir. Et comme beaucoup d'entre nous regagneront, si c'est pas déjà fait, leurs îles dès cette fin d'après-midi, donc permettez-moi très sincèrement de vous dire comment il m'a été très agréable d'avoir pu faire ce bout de chemin en votre compagnie et de profiter de l'occasion pour vous adresser au nom de notre noble institution, la principale du pays, à vous et à votre famille, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2006. Je vous remercie. Merci. 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 de toute la représentation ici présente au undone 6 dans les uns inscrits tous de nos voeux, nos meilleurs voeux. Je vous souhaite son joyeux Noël en leur nom. Et surtout les meilleurs voeux de bonheur, de bonne santé pour l'année 2006 qui approche. Profitez de l'occasion pour vous dire merci aussi pour les cadeaux que vous nous avez offerts. vous auriez dû l'annoncer dès hier, je pense que tout le monde aurait été là ce matin là votre directeur de cabinet n'a pas fait son travail mais en tous les cas merci beaucoup, merci beaucoup et joyeux Noël à tous et bon aller Maruru Roberto Président Président Oui, merci Président je ne voudrais pas être un rabat-joie mais seulement un petit rappel mardi, le 20 décembre il y a la commission permanente merci Tamara Prétenu Moi ? Ah ok Et mon entour j'ai pas envie de pleurer mais j'ai les larmes aux yeux peu importe on est tous des humains alors je veux parler de de ce que j'ai vécu depuis que j'ai été président conseillère territoriale et bien j'ai remarqué depuis là depuis qu'on est revenu à l'Assemblée j'ai trouvé qu'on avait une ambiance une très bonne ambiance peu importe qu'on ait de différents partis politiques c'est normal qu'on ait nos différentes opinions mais ce que j'ai remarqué d'abord il fut un temps où on était séparés automatiquement lorsqu'on était en déjeuner ça j'ai trouvé ça un comportement pas normal et depuis qu'on est présidé par monsieur Tony Gérard on déjeune ensemble c'est déjà un un grand une grande avancée pour nous qu'on puisse même si à table on est séparés peu importe mais on est quand même dans la même maison et ça c'était c'est une grande avancée et également moi personnellement je suis d'un tempérament assez par la parole lorsque je parle je suis assez agressive mais peut-être c'est mon défaut mais sinon j'ai pas envie de me vanter je suis une femme de grand coeur et ça c'est vrai je le dis parce que je vis je vis ce que je suis en train de dire lorsque je suis une femme très directe quand j'ai envie de dire à quelqu'un hum ben je le dis même si ça plaît pas et beaucoup de gens me reprochent aussi ce genre de caractère que j'ai mais je sais que dans la vie il faut qu'on soit direct il ne faut pas qu'il y ait des arrières pensées donc je pense que peu importe le groupe politique pour lequel on doit vivre en bonne comment on peut dire bonne cohabitation vu que nous sommes les élus du peuple nous sommes là pour défendre notre peuple voilà président ce que je voulais dire alors merci beaucoup à mes collègues du Tahoeira de du groupe comment comment ça s'appelle là voilà le groupe des noms non inscrits voilà merci beaucoup de notre la façon dont on a travaillé dans notre maison voilà merci et bonne fête à tous et joyeux nouvelles avec nos enfants merci maintenant on va donner la parole à Sabrina pour ses voeux de fin d'année merci monsieur le président tout d'abord je voudrais juste adresser quelques excuses auprès de madame Armel Mesteron si elle a trouvé que mes propos étaient excessifs je m'en excuse ça arrive c'était peut-être la fin mais je vous rassure mes ancêtres ne sont pas cannibales et bon c'est vraiment on est touché depuis ce matin des ordinateurs qui vont nous permettre de bien travailler encore des cadeaux bon j'espère qu'on ne va pas abuser de ce qu'il y a dedans parce que quand même il faudra consommer avec modération mais je rejoins les propos de Tamara et je ne désespère pas que je ne sais plus comment le présenter est-ce que ça doit être un photo de mariage de nos 60 ans mais je ne voudrais pas qu'on oublie peut-être je suppose ça va être en janvier 2006 cette photo je ne sais pas quand mais ce serait bien qu'il y ait une photo de nous tous qui va marquer les 60 ans de cette institution Marourou merci alors avant de poursuivre effectivement ça c'est un point important donc je m'adresse au président de groupe et on en inscrit bien entendu pour qu'on venir d'une date où on puisse tous ensemble tous ensemble prendre une photo si c'est possible mais je sais que c'est possible avant la fin de l'année si possible on va poursuivre monsieur Foster bien merci monsieur le président je voudrais au nom de mes amis de mon petit groupe là vous dire également que nous avons passé une année je qualifierais d'une année d'une bonne année malgré tout ce qui a pu être dit et redit malgré les comportements des uns et des autres et nous nous sommes tout simplement basés sur un état d'esprit qui est l'humilité et la patience et je ne veux pas trop m'étendre également sur les autres points car nos amis ont exprimé leurs sentiments je pense que beaucoup de ces sentiments nous les partageons également donc je voudrais moi aussi au nom de mes copains adresser bien sûr à l'ensemble des membres de notre de notre institution nos voeux également nos voeux bien sûr de bonne année que que vous puissiez bien sûr avec tous ceux que vous aimez avoir une année 2006 une année de bonne santé de prospérité et beaucoup de bonheur bien sûr à l'approche de ces fêtes de Noël un très joyeux Noël en famille bien sûr ce message va également à l'ensemble du personnel de notre institution à qui nous souhaitons également un joyeux Noël et une bonne et heureuse année merci merci monsieur Temauri et Malgon merci président je voudrais au nom de mon collègue Jean-Christophe Bouissou qui a dû nous quitter un peu plus tôt pour un rendez-vous très important également vous adresser nos remerciements pour le déroulement de nos séances il y a eu des moments très passionnés très passionnants et intenses et jusqu'à même avoir eu des excès de paroles mais je pense que c'est une marque d'intérêt que chacun des représentants a pu par rapport a pu avoir par rapport à un dossier une façon de s'approprier également leur rôle et donc merci pour toutes les petites attentions même les grosses attentions que vous avez eues pour nous aujourd'hui depuis ce matin et je voudrais donc adresser à tous les représentants de notre assemblée y compris le personnel et à vous monsieur le président et à tous ceux qui vous sont chers un bon noël et une très bonne année merci oui monsieur le président écoutez comme tout le monde je souhaitais remercier l'institution vous remercier également vous personnellement on a l'impression qu'aujourd'hui c'est noël depuis ce matin ça n'arrête pas entre le package ordinateur le succulent déjeuner de midi plus ces petites choses qui ne vont pas arranger nos problèmes de ligne merci beaucoup pour tous ces gestes enfin en tout cas qui nous vont droit au coeur et je vous souhaiterais en mon nom mais également au nom de Philippe Schill dont vous avez dû remarquer l'absence ces derniers jours je souhaitais vous dire qu'il s'excuse mais en fait il est bien malade et donc il est alité depuis quasiment trois jours donc on lui souhaite bon rétablissement donc un grand merci merci pour la manière dont vous gérez cette institution et surtout je dirais parce que ça peut nous changer par rapport au passé merci pour l'ouverture des débats et je parle en tant que non inscrite puisque je l'ai été auparavant et nous n'avions pas l'occasion de nous exprimer comme cela donc je souhaite pour terminer souhaiter un joyeux Noël à tous les représentants leur famille vous même monsieur le président l'ensemble de vos collaborateurs l'ensemble du personnel de l'assemblée à vous à vos familles à vos proches un joyeux Noël une bonne année et que l'esprit de Noël nous anime tous merci merci beaucoup Véronique Amon merci monsieur le président chers collègues je voudrais maintenant faire part de mon bonheur d'être ici parmi vous ayant profité de l'ascenseur pour accéder à l'assemblée de Polynesie c'est avec une grande joie que j'ai pu apprécier de travailler avec vous moi qui suis ici d'un parti politique du IAPM élu au sein de l'UPLD je voudrais vous dire mon contentement et mon honneur d'avoir travaillé avec vous pendant ce temps et vous transmettre également au nom des miens de ma famille à vous tous ici présents ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent parce qu'il y a également les collaborateurs et comme c'est retransmis par internet à tout le monde dans le monde entier bonjour je voudrais que vous passiez de bonnes fêtes de fin d'année que nous revenions tous dès l'année 2006 avec de bonnes résolutions dans un bon esprit pour que le travail avance ainsi donc que l'année 2006 vous apporte beaucoup de bonheur de prospérité pour quelques-uns d'amour et surtout beaucoup de paix au sein de votre famille au sein de notre travail et partout autour de nous joyeux Noël à tous et bonne et heureuse année merci merci monsieur Ruben Thérématé merci président pour ce Noël j'aimerais partager avec chacun un message qui me tient à coeur et qui mérite d'être médité ce message vient de notre président lors de la première grande marche du PLD il était à deux mètres de moi il disait ceci mon souhait mon rêve est de voir un jour mon peuple réuni plus de Taveni plus de Héréaïa plus de Tahouera plus de Ayaapi mais un seul peuple je pense que ce sera le plus beau cadeau pour les générations futures Marou merci Rosina Chinko oui nous sommes arrivés à des moments donc après le travail on peut donc penser au fait qui vont arriver donc au nom des membres de la commission des finances nous sommes que quatre je tiens à remercier en premier les services donc des commissions madame Beatrice Lissau qui nous a énormément aidé avec ses collaborateurs tous les techniciens qui sont derrière et aussi donc j'ai une pensée pour nos collaborateurs qui nous ont aidé dans tous les travaux donc de chaque projet de loi de délibération et je suis donc en ce moment je pense à eux et je leur adresse donc mes remerciements et je tiens à présenter à tout le monde donc mes voeux de bonne fête et pour l'année qui vient qu'elle soit une année qui réponde à tous vos voeux de bonheur de santé et de félicité donc et de travail en commun donc dans cette assemblée et je remercie particulièrement notre président de l'assemblée merci encore et bonne fête à tous d'autres intervenants plus d'intervenants donc alors je je ne saurais conclure cette séance sans demander à monsieur le président du groupe de bien vouloir se faire le porte parole le porte parole auprès de monsieur le sénateur représentant afin de lui transmettre au nom des représentants de notre assemblée et en mon nom personnel nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et un joyeux Noël Marourou donc après avoir épuisé notre ordre du jour je déclare donc la session extraordinaire close le 16 décembre 2005 à 16h42 le 16 décembre 2005 à 17h06 à 17h06 décidément il y a un dossier qui en suspend c'est celui concernant les indemnités des élus des îles donc ce que je proposerai c'est la mise en place d'un groupe de travail ad hoc composé de deux représentants par archipel afin de pouvoir préparer l'instruction de ce dossier avant que ce dossier passe en séance excusez-moi c'est une donc un groupe de travail pour mission ad hoc composé de deux élus des archipels non pas constitué non pas pour travailler sur le dossier prévu et qui devrait normalement passer à la commission permanente voilà concernant les indemnités des îles mais plutôt pour essayer de mieux cerner les contraintes auxquelles sont confrontées nos élus des îles qui ont des difficultés notamment pour prendre l'avion prendre le bateau pour arriver aux séances et difficultés également pour par rapport aux escales lorsqu'ils doivent venir ou bien lorsqu'ils doivent rentrer chez eux parce qu'il y a certains élus qui font plusieurs escales avant d'arriver sur leur île et donc j'ai proposé à mon directeur de cabinet de constituer un petit groupe de travail pour mieux appréhender les tenants et les aboutissants de ce genre de difficultés et de contraintes auxquelles ils sont confrontés constamment c'est vrai que certains élus des îles sont passés me voir tantôt pour me faire part de cette problématique donc ce que je proposerai tout simplement c'est qu'un groupe de travail se mette en place pour essayer d'expurger un peu tous ces points de contraintes et ensuite on verra comment trouver à y remédier de la manière la plus équitable possible et pour permettre bien entendu de rendre rationnel le travail au sein de notre de notre hémicycle parce qu'en me mettant à la place c'est vrai que c'est pas évident et notamment je pense surtout aux représentants des marquises qui sont obligés des fois de prendre l'hélicoptère quand l'hélicoptère est en panne ils sont obligés de louer un bateau enfin bref c'est des contraintes auxquelles nous nous ne sommes pas confrontés mais devant l'insistance de ces représentants je proposerai donc que ce travail soit fait en groupe restreint voilà mesdames et messieurs les représentants je vous remercie tous d'être venus donc la séance est close bonne année et you're not happy 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 J'ai pas la pluie.